... ... ... ... ... Merci. 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 Bienvenue, vous êtes pionnier à réseau de volonté, rassurez-vous, on attend les ministres. On va être à peu près dans les temps, donc il n'y aura pas de soucis, d'horaires. Les candidates et les candidats sont en train d'avoir un trac d'enfer dans le foyer des artistes juste à côté, mais ça va quand même très très bien se passer pour eux. On commence à avoir un peu l'habitude maintenant. Puis alors, nouveauté, cette année, vous êtes moins nombreux à cause des jauges, mais c'est filmé, c'est capté, ça sera sur les sites internet, vous pourrez revoir la cérémonie. Voilà. Allez, encore quelques minutes de patience. Je retourne en coulisses récupérer les ministres et on arrive. Merci. 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 M'a tôt au bout de l'installation de nos petits championnes et petits champions. Voilà. Je crois qu'on peut commencer. Bienvenue à toutes et à tous. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Recteur, Monsieur le Directeur Général de l'enseignement scolaire, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Madame la Directrice du Centre National du Livre, chère Régine, chère Antoine Gallimard, chères autrices et chers auteurs, chères éditrices et chers éditeurs, chère Gaëlle Camilindi qui est notre parrain et qui est là bas et surtout chères championnes et chères champions et chères enfants, bienvenue à la comédie française. On est très heureux de vous recevoir. Ça fait, je crois, dix ans depuis le début de cette magnifique opération que nous vous accueillons sur ce plateau. Malheureusement, l'année dernière, vous le savez pourquoi, nous n'avons pas pu le faire. C'est un plaisir augmenté que de vous avoir. Nous sommes très honorés de vous avoir toutes et tous. J'ai fait un petit calcul. Il y a eu depuis dix ans 120 petites championnes et petits champions sur ce plateau. Pour comparaison, la troupe de la comédie française est de 60. C'est pour vous dire que la troupe des champions n'a rien à envier ni en nombre ni en talent à la troupe normale. Et d'ailleurs, il y a trois jours, j'ai eu l'occasion pour le départ de cette belle opération qui s'appelle Partir en Livre avec le Centre National du Livre. J'ai eu l'occasion de lire une correspondance de Napoléon à Joséphine et je passais après Aurore qui est la championne 2020. Et je vous assure qu'elle m'a mis le trac parce qu'elle avait un tel talent et une telle précocité que j'étais comme ça derrière. Alors, c'est un peu mon métier logiquement. Voilà, c'est tout ça pour vous dire que la lecture qui est devenue une grande cause nationale grâce au président. La lecture est un plaisir, une nécessité qu'on peut avoir et alors à toute génération est un plaisir qu'on éprouve tout au long de sa carrière. Je ne résiste jamais à ce petit plaisir avant de vous donner la parole. Je ne résiste jamais à ce petit plaisir qui est chez nous un rituel. Vous le savez, même si à cet âge-là, on a moins le trac qu'à mon âge, il n'empêche que vous savez ce qu'on dit à un acteur lorsqu'il rentre sur le plateau et qu'il doit jouer pour le rassurer. Vous le savez ? Quelqu'un oserait le dire ? Merde ! Voilà. Alors, je le raconte à chaque fois, ça me fait plaisir. On dit merde. Pourquoi est-ce qu'on dit merde ? Parce qu'autrefois, on allait au théâtre avec des calèches. Et plus il y avait de calèches et plus il y avait de chevaux qui attendaient que les grandes dames et les grands messieurs descendent des calèches, plus il y avait du crotin. Et donc, à l'aune du nombre de crotins qu'il y avait sur la place devant le théâtre, on pouvait juger de la qualité et du nombre des spectateurs dans la salle. Donc, on souhaite un grand merde aux acteurs pour leur souhaiter énormément de succès. Donc, c'est un des lieux, le théâtre, où on peut le dire avec un immense plaisir. Et je pense que tous vos petits camarades seront très heureux que nous le fassions ensemble. Si vous voulez bien, parce que ça fait toujours plaisir, on peut le faire à trois. Une, deux, trois. Merde ! Je vais prendre la parole, évidemment. Très heureuse de vous retrouver. C'était un fantasme absolu que d'être sur la scène de la comédie française. Et voilà, c'est fait. Bien, cher Jean-Michel, cher ministre de l'Éducation nationale, cher Éric, merci de nous recevoir. Je salue également le président de l'association Les petits champions de la lecture, Antoine Gallimard. Toujours un plaisir de vous retrouver. Christophe Barbier, qui à nouveau... Pas la peine de faire le discret, il est en coulisses, mais on le connaît bien, puisqu'il anime cette cérémonie depuis le départ, je crois. Exactement. Alors, tout d'abord, eh bien, bravo, vous êtes 14, je crois, les jeunes lecteurs, et vous allez étraîner cette épreuve sur cette scène mythique de la comédie française. Bravo pour tout ce que vous avez accompli pour parvenir jusqu'ici. Vous avez, parmi vos lectures, choisi un auteur, un titre, un texte très précis qui vous touche, qui vous parle plus particulièrement, afin de le partager avec d'autres. Parce que c'est vrai, la lecture, c'est un partage. Vous avez donc travaillé à vous faire porte-parole de ce texte, le lire du mieux possible, pour le faire découvrir à d'autres, et qui sait, leur donner envie de le lire à leur tour. Tu crois pas qu'on devrait imposer cette épreuve à certains de nos collègues du gouvernement ? Je pense que ce serait pas mal. Bravo d'oser porter haut et fort sur cette scène prestigieuse vos goûts et vos choix en matière de lecture. Vous allez vivre aujourd'hui un moment inoubliable aux côtés d'autres lecteurs, d'auteurs et de tous ceux qui font la littérature. Je souhaite à chacun d'entre vous de donner le meilleur de lui-même pour représenter sa région et être le ou la championne de cette édition. Mais par-dessus tout, je vous souhaite une longue vie dans le plaisir des textes et des livres sous toutes leurs formes. Parce que c'est non seulement un plaisir la lecture, mais Valérie Larbeau disait que c'était aussi un vice impuni. Et il faut toujours une part de vice dans le plaisir, n'est-ce pas Eric ? Sinon c'est pas follement amusant. La lecture nous ouvre les portes du monde, de l'imaginaire, de la découverte, de la rencontre avec l'autre, les autres, du savoir, du plaisir. Elle nous a d'ailleurs été d'un grand secours dans la période que nous avons vécue pour maintenir nos liens au monde. Elle vous accompagnera toujours dans les mauvais moments et dans les bons. Je souhaite également féliciter ici tous ceux qui vous ont accompagnés dans cette fabuleuse aventure. Les enseignants, les médiateurs, les bibliothécaires, les parents, les grands-parents, les éducateurs, les camarades de classe, les amis et tous ceux qui ont été aux côtés de nos petits champions pour les conseiller, les former, les encourager et les soutenir jusqu'à ce grand jour. J'ai coutume de dire que les plus beaux cadeaux qu'on m'a fait dans ma vie, ce sont les conseils d'un ami, d'un parent qui m'a dit « Tiens, lis ça, c'est formidable ». La pratique de la lecture est essentielle pour le développement des connaissances, la construction du lien au sein des familles, la construction de soi en tant qu'individu et citoyen. Je salue l'engagement de tous à donner accès, à transmettre le goût de la lecture aux jeunes générations et tout particulièrement dans le contexte actuel. Je suis convaincue du rôle de la lecture à haute voix. Vous allez découvrir un texte et vous avez envie de le dire devant votre miroir. L'approche ludique, l'émulation qu'elle suscite pour développer le goût de la lecture chez les plus jeunes. Merci, bravo aux auteurs ici présents, merci pour le temps donné, pour le partage avec vos jeunes lectures, merci d'être ici pour les accompagner. Croyez bien que vous faites de ce jour un jour inoubliable dans leur vie et qu'ils deviendront les meilleurs passeurs de vos textes. Je salue le travail accompli par les petits champions de la lecture pour la promotion d'une jeunesse vivante, pour la promotion d'une qualité du vivre ensemble. Merci à tous, lisez, continuez à lire, il n'y a rien de meilleur. Chère Roselyne, je suis vraiment très heureux d'être là avec vous, merci monsieur l'administrateur général, cher Éric Ruff, cher Antoine Gallimard, monsieur le recteur de Paris aussi, et cher, comment ? Donc je salue au nom de Roselyne et de moi-même le recteur de Paris, ainsi que Christophe Barbier qui est en coulisses, mais dont chacun a compris qu'il était là comme chaque année, ou presque chaque année, puisque l'année dernière nous étions tous à distance. C'est évidemment un moment de grand bonheur, et on l'a senti dans les propos de Roselyne Bachelot, d'abord parce que finalement, ce que vous avez su faire les uns et les autres, et notamment vous, en créant cet événement, c'est un rituel. Et ce rituel, il est au service d'une des plus belles causes qui soient, peut-être la plus belle, comme vient de le dire la ministre, c'est-à-dire la lecture. Et comme vous le savez, que ce soit au titre du ministère de la Culture ou celui de l'Éducation nationale, nous avons mis ça au plus haut de nos priorités. Le président de la République lui-même l'a fait, puisque désormais c'est la grande cause nationale, et évidemment nous en sommes très heureux, et ça vient à l'appui de bien des actions, et les petits champions de la lecture font partie de ces actions emblématiques, de cette avant-garde en quelque sorte, qui existe depuis plusieurs années, pour entraîner tout le monde vers l'un des plus grands bonheurs qui soit, et surtout la condition pour bien vivre en réalité, parce que si on ne sait pas lire, ou si on n'a pas le plaisir de lire, c'est bien des choses auxquelles on échappe dans la vie. C'est d'ailleurs pour ça que ma première priorité absolue, je le dis tout le temps, au risque de paraître soit austère, soit répétitif, c'est lire, écrire, compter, respecter autrui. Premier verbe, c'est lire. Lire, c'est absolument essentiel, et c'est la première mission de l'école. J'ai l'habitude de dire que c'est d'une certaine façon la deuxième naissance. On naît une première fois physiquement, et ensuite on naît une deuxième fois par la lecture. Et le droit qu'on doit donner à tous les enfants du monde, c'est évidemment d'entrer dans cette deuxième naissance. Alors vous êtes bien nés, si j'ose dire, vous qui êtes ici, vous êtes les champions de cela, et les petits champions de la lecture ont bien des mérites, parce que d'une part, ça met en valeur des enfants comme vous, qui êtes évidemment des amoureux de la lecture. Ça met aussi en valeur des auteurs, et je les salue, je devais dire autrices, j'ai l'impression, d'abord, parce qu'elles sont surtout des femmes cette année, et il y a un homme, c'est ça, j'ai plus mes lunettes, en tout cas. Et donc la littérature de jeunesse, et ce point est aussi extrêmement important. Ce concours, c'est aussi une œuvre collective, et je veux le souligner, en remerciant de nouveau Antoine Gallimard, pour tout ce qu'il a entraîné, et aussi la secrétaire générale, Magali Fourmintraud, dont nous savons qu'elle fait un travail extraordinaire, avec tous les partenaires, c'est là aussi quelque chose qu'il faut saluer. C'est une œuvre collective, parce que c'est aussi le travail de toute une classe, pendant toute l'année, donc je veux saluer évidemment les professeurs, ceux qui sont présents, mais aussi tous ceux qui participent à cette dynamique d'ensemble. Et donc aujourd'hui, les enfants que nous allons voir ne représentent pas seulement eux-mêmes, mais aussi leur classe, et c'est cette dimension collective qu'il faut souligner. Et puis enfin, ce qui est promu sur cette magnifique scène de la comédie française, c'est la lecture à voix haute. Et on ne fera jamais trop la promotion de la lecture à voix haute. C'est un exercice fondamental, il faut recommander à tous les parents de le faire dès la naissance, dès la première naissance, et c'est aussi ce que nous recommandons, par exemple, à l'école maternelle, la lecture à voix haute tous les jours, la lecture à la maison, chaque fois que c'est possible, et cette lecture à voix haute qu'ensuite l'enfant fera lui-même quand il saura lire, peut-être avec son petit frère ou sa petite sœur, mais en tout cas, cette capacité à lire à voix haute est absolument essentielle, et elle fait partie aussi du partage que représente la lecture, qui n'est pas forcément une activité solitaire. Et puis, je tenais à dire à quel point c'est aujourd'hui un continuum de la lecture qui se crée, de l'école maternelle jusqu'au lycée et au-delà, avec ce que nous faisons à l'école maternelle et à l'école élémentaire, avec des concours comme les petits champions pour l'école primaire, le concours aussi « Si on lisait à voix haute », qui est organisé par la grande librairie. Je veux d'ailleurs saluer François Bunel, je ne sais pas s'il est parmi nous, mais nous savons son engagement sur le sujet, et l'émission qui a été créée, qui rencontre un grand succès, avec nous, le ministère de l'Éducation nationale, pour promouvoir la lecture à voix haute. Les 500 classes qui sont entrées dans ce que nous appelons la demi-heure d'éloquence au collège. Évidemment, tous ceux qui ont préparé le grand oral du baccalauréat, qui participent exactement de cette logique aussi, c'est-à-dire de la capacité à s'exprimer à voix haute. Et puis, cette finale à la comédie française me donne l'occasion de dire l'importance que nous accordons au théâtre, qui évidemment participe de la même logique, et nous voulons promouvoir le théâtre à l'école, et le théâtre réunit absolument toutes les vertus pédagogiques et éducatives que l'on peut attendre d'un parcours éducatif. Nous donnons une impulsion particulière aux troupes de théâtre à la rentrée prochaine, avec en plus l'année Molière 2022, laquelle l'Éducation nationale apportera évidemment son concours le plus complet. Et puis, parce que les petits champions, c'est évidemment une incitation à la lecture, je voudrais dire que, non seulement je remercie les auteurs et autrices ici présents, mais aussi l'ensemble de ceux qui participent à la créativité littéraire dans notre pays, notamment au service des enfants. Il est essentiel que d'autres initiatives continuent à se développer sur le sujet, maintenant que c'est une grande cause nationale. Je pense à ce que nous avons commencé avec le quart d'heure lecture, qui est maintenant présent dans de très nombreuses écoles et établissements. Vous le savez, ça signifie que tout l'établissement s'arrête, tout le monde, tous les personnels, tous les enfants, on s'arrête, silence pendant un quart d'heure, et tout le monde lit. C'est évidemment, alors ça, ce n'est pas à voix haute, justement, chacun lit, mais c'est très important. Le soutien aux bibliothèques aussi, c'est là aussi quelque chose où nous convergeons considérablement avec Roselyne Bachelot, avec le soutien aux bibliothèques d'école, on y a mis 8 millions d'euros. Et puis, la distribution des fables de La Fontaine, qui fait partie aussi de cette logique. En ce moment même, tous les CM2 de France reçoivent, donc, ils sont 850 000 à recevoir une fable. Et pour certains enfants, c'est le livre à la maison que l'on ramène chez soi, avec chaque année un illustrateur ou une illustratrice nouvelle. Là aussi, c'est l'occasion de saluer la créativité. Cette année, c'est Rebecca d'Autremer. Et chaque année, ce sont des dessins remarquables. Alors, on voit bien d'ailleurs, au travers de cet exemple, c'est tous les arts qui sont reliés par la lecture. La lecture, c'est notre trésor, comme le disait Roselyne Bachelot à l'instant. Évidemment, si vous êtes ici, c'est que vous êtes tous convaincus. Je n'ai pas besoin d'insister. Mais au-delà de l'Assemblée que nous représentons aujourd'hui, c'est le message pour la lecture à toute la France qui doit être passée. On rentre dans une année qui va être faste pour cela. Une année où, en plus, on a envie d'avoir le bonheur de se déconfiner complètement. Et bien, avec le déconfinement, doit venir le bonheur de la lecture. Donc, merci à tous. Et bonne chance et longue vie aux petits champions de la lecture. Applaudissements Madame la ministre, monsieur le ministre, c'est un enchantement pour nous tous que vous soyez là, tous les deux. Moi, j'ai rêvé, c'est arrivé, de voir à nos côtés le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Culture. Ce n'est pas toujours évident. Et là, on voit bien que vous faites un très beau couple, tous les deux. On est tous très heureux. Donc, je vous félicite. Rien de sérieux, hein, évidemment. Ben oui. Vous dire qu'effectivement, on a l'habitude de parler des disciplines scientifiques, juridiques, surtout scientifiques, mais le fait que vous mettiez aussi à l'honneur les disciplines littéraires ne peut que, pour nous, nous enchanter. Et c'est vrai que toujours, on est dans l'enchantement, dans des époques assez cyniques et parfois misérables. Le fait de l'enchantement est important. Et grâce à vous, cher Éric Rue, vous nous enchanter toujours. Bravo pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, et notamment d'avoir avant-hier inauguré Parcours, Partir en Livre, pardon, qui est une belle initiative du CNL et de sa directrice que je salue. Bravo, justement, d'avoir accompagné aussi tous ces moments-là, vous qui êtes un homme de théâtre et surtout un homme de grande création artistique. Donc, bravo, j'ai juste pour deux minutes, parce que le temps presse, on ne doit pas être à 16h et que vous vous êtes arrêté entre l'Elysée et le Sénat. Donc, c'est vraiment gentil de vous être arrêté ici. Je dirais que, voilà, juste très rapidement, aujourd'hui, donc c'est la neuvième session de nos petits champions. L'année prochaine, on fêtera nos 10 ans et nous allons élargir le périmètre de CM2 au CM1. qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 60 000 élèves qui participent et autour de 60 000 élèves, on a aussi 2150 enseignants. Mais surtout, ce qui est important, c'est l'effort de tous. Aussi bien, d'ailleurs, les écrivaines, les autrices qui sont là derrière leurs lectrices et quelques lecteurs aussi et surtout un travail formidable de tout le monde, des libraires et un petit peu des éditeurs et surtout, je voudrais saluer aussi les bibliothécaires qui sont vraiment quelque chose de très précieux dans notre pays. Ils ont fait tous un travail formidable malgré la pandémie. Il faut vraiment les saluer. Mais évidemment aussi tous les parents et tous les enseignants. Donc vraiment, ce qui est bien, je trouve, enfin, ce n'est pas moi de le dire, sinon, voilà, mais je trouve que dans ce principe des petits champions, c'est que personne n'est oublié. Aussi bien l'enfant retardataire, l'enfant timide, celui qui a des difficultés de locution et qu'en plus, il est encouragé par les autres élèves et chacun choisit son livre. Je trouve que là, c'était vraiment une donnée fondamentale qui explique aujourd'hui qu'on est là pour continuer les petits champions parce qu'on a des objectifs assez ambitieux parce que même, vous voyez, aujourd'hui, notre première récompense, c'est quand même que le président de la République a entendu les petits champions puisqu'il a déclaré comme cause nationale, quand même, la lecture, n'est-ce pas, Madame la Ministre Rocheline Bachelot. Donc voilà, donc écoutez, bravo, bravo, je dirais aussi bravo à Aurore qui a gagné l'année dernière, qui a participé au petit... qui là va être dans notre jury cette année. Elle va voir combien c'est difficile, combien c'est des crève-cœurs de choisir et de donner des notes. On déteste ça, mais on est bien obligés de le faire. Elle va comprendre ce que c'est. et bravo à elle et bravo à vous tous qui nous soutenez dans cette épreuve, cette épreuve de lecture à haute voix. Je pense qu'effectivement, la lecture à haute voix, c'est intéressant parce que non seulement on entend la voix de l'autre, mais on entend aussi sa propre voix. Merci. Je passe maintenant peut-être la parole à notre cher ami. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de votre présence. Les ministères sont nos partenaires aussi dans cette opération. Je vais vous laisser rendre les micros là-bas. Chacun son micro, c'est les nouvelles consignes. Vous pouvez sortir, rejoindre vos places, notamment ceux qui sont membres du jury, comme Eric et Antoine. Merci à vous. Merci à vous. Les deux ministères, celui de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture, sont parrains, sont partenaires de cette opération depuis le début, vous l'avez constaté, ainsi que le Centre national du livre. On a évoqué l'opération Partir en livre qui démarre. Et le syndicat national de l'édition qui a été cité, et bien entendu, la comédie française qui nous accueille. Enfin, on peut revenir au théâtre dans une comédie française flambant neuve qui a profité de cette période d'interruption pour faire des travaux magnifiques et qui nous accueille dans une partie du décor du bourgeois gentilhomme. Ce grand rideau doré, c'est la maison de M. Jourdain. Rideau doré devant, rideau derrière, rideau rouge devant, voilà, c'est le théâtre. On va essayer de rattraper un petit peu du temps passé parce que tout à l'heure, les techniciens changent de décor. C'est ça la comédie française, c'est l'alternance. Et ce soir, il y a la première d'un spectacle qui s'appelle Ah, quelle comédie ! avec des textes, des chansons, de la danse et qui va essayer de résumer, de transcender un peu ce que les comédiens français ont fait pendant le confinement. Parce qu'ils n'ont pas arrêté du tout de jouer. Ils ont beaucoup lu devant leur caméra pour qu'on puisse les suivre sur Internet. Donc, ils ont montré que le théâtre restait vivant pendant cette période. Quelques chiffres quand même sur cette neuvième édition des petits champions de la lecture. La neuvième édition, ça commence à compter. Je vais vous donner quelque chose de très simple. Les premiers que nous avons fait défiler, que j'ai accueillis pour la première édition, eh bien, ils viennent de terminer leur première année d'université à la fac. Donc, vous voyez, le temps passe très vite. C'est 60 000 enfants, 60 100 élèves de CM2 qui ont participé aux petits champions de la lecture. Ils sont répartis dans plus de 2150 classes au total et ils ont été mobilisés par un vaste réseau d'enseignants, de bibliothécaires, de libraires, de professionnels de la lecture. 71 % des enseignants qui ont participé reconduisent leur participation tellement ils sont enthousiastes. 94 % on les a interrogés disent que cette aventure collective pour la classe elle a été essentielle. 95 % ajoutent nos élèves ont progressé en lecture en participant à cette opération. Alors, cette opération, avant d'arriver avec nos 14 finalistes, c'est toute une aventure. Une aventure qui a commencé par 190 livres qui étaient dans une grande sélection. Il y a eu un comité dans lequel il y avait un bibliothécaire, un libraire, un enseignant, deux spécialistes de la littérature jeunesse qui ont retenu 30 ouvrages et parmi ces 30, les finalistes ont choisi leur ouvrage, leur coup de cœur qui les a accompagnés tout au long de la compétition et qui va encore les accompagner ce soir avec derrière l'auteur ou l'autrice de cet ouvrage. Antoine Gallimard l'a dit, l'année prochaine, 10e édition, avec une nouveauté, ça va s'élargir aux élèves de CM1. Donc, on va doubler le nombre d'élèves capables de concourir pour être petit champion ou petite championne de l'année. Bien entendu, on a appliqué les conditions sanitaires mais rassurez-vous, on peut vous suivre, on peut vous voir, tout le monde va vous voir, vos camarades, vos parents, vos amis, grâce à la captation qui est organisée. Donc, vous pourrez déjà être vu maintenant parce que c'est retransmis en direct et puis retrouver les images ensuite sur tous les sites des partenaires. Allez, j'ai assez donné de chiffres, juste une petite explication, il y a une chaise vide, c'est Juliette qui est un petit peu souffrante, alors comme il fait chaud sur le plateau avec les projecteurs, on a décidé de la laisser se reposer, elle viendra sur scène pour lire son texte le moment venu. Je vais citer maintenant les membres du jury, on en connaît quelques-uns, vous les avez vus, Antoine Gallimard, le président, nous avons également Aurore, qui est la gagnante de l'année dernière, qui est revenue pour être membre du jury, François Bunel qui a été cité et représenté par Benjamin François, Benjamin François c'est le rédacteur en chef de Si on lisait à voix haute, donc autant vous dire que c'est quelqu'un qui est un professionnel de l'écoute des lecteurs. Sonia de Villers qui travaille à la radio à France Inter, elle est productrice de l'Instant AM, c'est une interview, moi j'ai eu la chance d'être interviewée par elle, c'est encore plus difficile que de lire sur le plateau de la Comédie française. Mais un jour, il y en a un ou une d'entre vous qui sera interrogée dans l'Instant AM. Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture au ministère de la Culture, Régine Hachondo qui a été citée la présidente du Centre National du Livre, Anne-Marie Jean, déléguée générale de la Fondation La Poste, Marie Mégard, inspectrice générale au ministère de l'Éducation nationale, Étienne Flimelin, le président de la Fondation du Crédit Mutuel et Gaëlle Camilindi qui est pensionnaire ici à la Comédie française et qui est le parrain de cette édition 2021 des Petits Champions de la Lecture. Gaëlle, certains de l'entre vous l'ont peut-être vu dans Léandre, si je ne me trompe pas, dans Les Fourberies de Scapin. J'espère qu'on aura la chance de revoir Les Fourberies de Scapin avec Gaëlle sur cette scène. C'est un spectacle magnifique. Allez, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, dans les épreuves. Vous allez passer par ordre alphabétique, tout le monde est à égalité. Trois minutes chacun, vous connaissez les règles. Vous avez les ondes positives non seulement des auteurs qui vous accompagnent mais aussi de toute la salle. Donc vous allez voir, c'est d'abord un moment de plaisir. Comme le disait Roselyne Blachelot, être sur la scène de la Comédie française, c'est un véritable rêve. Alors on va commencer par Alison. Si tu veux bien rejoindre le micro. Le micro est à ta hauteur. Tu peux t'approcher un peu. Tu sais ce qu'on va faire Alison ? On va faire quelque chose avec tous tes camarades. Puisqu'on a dit merde aux comédiens, il faut continuer la tradition. Vous allez tous vous lever et à mon signal, vous allez frapper trois coups avec votre talon. Ce seront les trois coups du lever de rideau du lancement de cette cérémonie. Vous êtes prêts ? Attention, c'est parti. Un, deux, trois. Le spectacle peut commencer. Alison, approche-toi bien du micro. Tu peux enlever ton masque. Tu le remettras après. Avec les boucles d'oreilles, évidemment, le masque. Tu le mets dans ta poche. Voilà. Et tu le retrouveras après. Sans masque, c'est beaucoup mieux, tu verras. C'est le privilège d'être sur scène. On n'a pas de masque. Voilà pourquoi c'est bien d'être finaliste. Est-ce que ça va pour le micro ? Oui. Ça va ? Eh bien, c'est parti. Alison, tu vas nous lire un extrait du chant de Loun de Kochka. Publié par Flammarion. Alison, tu nous viens du département de la Meuse, donc tu représentes le Grand Est, puisqu'on a des grandes régions maintenant. Le chant de Loun, qui est Loun ? Loun, c'est une petite fille autiste. Et elle s'exprime donc à sa manière. Voilà. Eh bien, c'est à toi pour trois minutes. Vous savez, dis-je avec une certaine gravité, prendre la parole est un acte responsable. Puis, je m'expliquais parce que certains mots sont parfois très mal compris. Ils ne sont pas toujours sur mesure. Il y a tellement d'espace autour d'eux qu'on peut mal s'y accrocher. On ne sait pas sur quel pied danser. Ce sont de drôles de souliers. Attention, dis-je. Ça ne signifie pas, bien sûr, qu'on ne doit pas se tromper dans ce qu'on va partager. C'est justement pour ne pas se tromper que nous devons partager. Parce que personne ne détient à lui seul la vérité. Ou plutôt, chacun n'en a qu'une goutte. Et la vérité, c'est toutes les gouttes. Alors, il faut les rassembler. Et il faut le faire tranquillement. Sinon, on perd des gouttes en route. Celles de ceux qui manquent de confiance en eux, les plus timides, les émotifs, ceux qu'on aura effrayés en criant ou en parlant fort. Parce qu'ils auront eu l'impression que les autres savent plus qu'eux. Or, personne ne sait plus ou moins. Chacun sait ce que sa vie lui enseigne. Chacun sait ce qu'il capte et personne ne peut le remplacer pour en parler. personne ne traverse sa vie avec ses sens à lui, ne marche dans ses pas, ne voit avec ses yeux, ne frissonne avec sa peau, n'entend avec ses oreilles. Alors, quand une question est posée, il ne faut pas crier ou pousser les autres pour répondre. Il faut apporter sa réponse doucement dans ses petites mains. chacun, comme une petite fleur, doit pouvoir venir déposer sa goutte. C'est pour ça, Lauriane, que je t'ai arrêtée. Je souhaitais que tu parles plus doucement pour que Loun arrive à se rapprocher. Parce que les oreilles de Loun sont hypersensibles. Alors, tu vois, elle s'éloigne quand elle craint que trop de bruit ne la traverse. Elle reçoit trop d'informations. Elle est sur l'oeuf qui vive. Son cerveau n'arrive pas à toutes les trier. Mais tu sais, Loun aussi a sa petite goutte et sans la petite goutte de Loun nous aurons tous perdu. Le pulse de la vérité restera toujours incomplet. Le maître buvait mes paroles en souriant. Je mettais des mots sur ce qu'il tentait d'expliquer depuis longtemps. Je versais de l'eau à son moulin ainsi qu'à celui de Loun qui était incapable d'exprimer autrement qu'en hurlant que trop de bruit lui transperçait les tympans. Alors elle hurlait pour annuler les bruits des autres. Elle rentrait dans son trou de son. Elle s'y recroquevillait. Car Loun jouissait sans doute d'une hyper-acousie immense. Elle entendait plus que la normale. Bravo. Bravo à toi. On peut l'applaudir parce que passée la première passer la première ce n'est pas facile. Je sais que tu étais très stressé mais bon si tes parents t'avaient appelé Zoé tu serais passé la dernière et tu t'es appelé Alison. Bon c'est comme ça. C'est la vie. Tu as été formidable. Le puzzle de la vérité restera toujours incomplet. Ça c'est aussi une belle devise pour les journalistes. Tu as remis ton masque tu fallait t'asseoir. Merci beaucoup pour le chant de Loun. Alors pendant qu'on change la bonnette du micro c'est une maison où on respecte les règles Angelina va s'approcher du micro Angelina qui nous vient d'Occitanie donc sur le grand sud-ouest plus précisément de l'Aveyron Saint-Jeanier-Dolt et j'ai fait du théâtre dans l'Aveyron moi mais c'était il y a 37 ans je crois que t'étais pas né c'était un spectacle seul en scène sur le rugby j'ai adoré faire ce spectacle je redresse un peu le micro parce que t'es un peu grande tu sais on a frappé les trois coups avec le pied mais normalement ça se fait pas avec le pied tu sais comment on frappe les trois coups au théâtre ? Avec un brigadier c'est un grand bâton avec du tissu rouge et des clous dorés au sommet pour bien le tenir c'est avec ça qu'on frappe les trois coups un coup pour prévenir les techniciens qui sont là-haut dans les cintres avec les décors un coup pour prévenir les techniciens qui sont sous la trappe tu vois t'es sur une trappe si on l'ouvre hop tu tombes et un coup pour les techniciens qui sont comme ceux que nous avons aujourd'hui dans la coulisse pour préparer la suite voilà le brigadier c'est la brigade des techniciens qui est prévenue alors Angelina c'est toi l'héroïne maintenant école Sainte-Marie de Saint-Jeanier-Dolte mais tu vas nous parler d'un personnage qui a un nom plutôt italien Nonna Gnocchi oui alors qui est Nonna Gnocchi ? Nonna Gnocchi c'est la grand-mère de confiance qui est un petit garçon de 9 ans qui est très râleur presque hors catégorie très bien un super râleur et une super grand-mère voilà tu sais ce qu'on va faire on va enlever complètement le masque parce que comme t'es filmé voilà je préfère qu'on te voie comme ça on va regarder on va l'accrocher là voilà ça fera un souvenir sur les images Angelina c'est à toi 3 minutes viens confiance il est grand temps de faire connaissance qu'est-tu ? je ne suis pas encore réveillée alors tu parles dans ton sommeil ? ça veut dire que je ne suis pas prêt à faire à Miami ok pour l'instant tu n'as qu'à répondre à quelques questions quelles questions ? qu'est-ce que tu sais faire mieux que tes parents ? dormir et râler je n'ai qu'un seul parent pourquoi tu me déranges si tôt ? les vieux dorment et je me sens seule est-ce que tu as déjà été tout seule ? j'aimerais bien moi j'ai trop peur de quoi as-tu peur ? toi des sorcières de l'Italie de toi qu'est-ce qui te met en colère ? qu'on me traîne en Italie sans me demander mon avis comment as-tu choisi ton prénom ? ma mère devait être pompette as-tu déjà eu le mal du pays ? depuis que je suis arrivée ici oui est-ce que tu préfères être sympathique ou intelligent ? ça ne m'intéresse pas d'être sympathique ou intelligent je veux être génial qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout ? Tokyo et New York qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ? vivre ou mourir as-tu quelqu'un à qui tout dire ? ma mère ? non toi quel pouvoir aimerais-tu avoir ? disparaître à moi maintenant de te poser les questions si tu veux est-ce qu'il y a quelqu'un que tu détestes ? ta grand-mère ma grand-mère ? qu'est-ce qu'elle t'a fait ? elle m'a pris mon grand-père d'habitude quand je viens ici ils ne s'occupent que de moi elle n'a pas fait exprès je les entends ils sont réveillés viens vite on va leur jouer des tours des tours ? suis-moi tu commanderas on va leur préparer un bon petit déjeuner d'abord tu mets le sel dans le sucré tu es une vraie chef en bêtise on va mettre le colorant marron avec de l'eau dans la cafetière et le colorant orange dans le pichet pour du faux jus d'orange tu es une sorcière ? forcément je viens tous les ans à Triora comment ça se fait que tu parles si bien le français ? j'ai vécu à Paris et puis j'ai continué à étudier à Budapest tu n'as même pas d'accent ? j'ai mis le beurre dans le congélateur cool attention et voilà fais comme si de rien n'était oh la belle table comme c'est gentil les enfants on dirait que vous vous entendez bien on est bien obligé vous dormez tout le temps oh non non que t'arrive-t-il ? tu t'étouffes ? il faut que je t'apprenne à faire du café on dirait qu'il est salé et le jus d'orange infect ce n'est pas poli de cracher mamie bravo Angelina c'est un vrai dialogue ça pourrait presque être une pièce de théâtre formidable Angelina bravo tu as remis ton masque tu peux aller t'asseoir on va changer la bonnette du micro pour accueillir maintenant Chloé qui en grande professionnelle a pris une gorgée d'eau ça c'est très bien bon réflexe Chloé tu peux t'approcher du micro tu peux enlever ton masque on va faire comme avec Angelina on peut l'accrocher là tu vois si tu as une poche si tu as une poche c'est très bien je pense que le micro est à peu près la bonne hauteur approche-toi bien tiens tu as vu d'ailleurs quand tu t'es approché la scène elle est en pente les anciens théâtres ils sont en pente comme ça ça permet quand on est au fond d'être mieux vu du public on ne disparaît pas tu as vu cet arrondi là tu sais ce que c'est ? non c'est le trou du souffleur c'est là qu'il y avait le trou du souffleur avec quelqu'un dedans qui soufflait le texte aux comédiens s'ils avaient un trou de mémoire mais maintenant les comédiens tu peux en parler à Gaël ils savent leur texte parfaitement approche-toi bien du micro Chloé tu nous viens du centre Val-de-Loire de Sancoin c'est dans le Cher c'est bien Sancoin j'ai bien prononcé c'est dans le Cher et tu vas nous lire un extrait de Jeanne la fille du docteur Loiseau alors il y a le docteur Loiseau et il y a sa fille c'est une petite fille une grande fille elle a 13 ans approche-toi bien du micro elle a 13 ans oui donc ça va c'est une adolescente et elle veut être docteur comme son papa ou sa maman c'est ça elle a la vocation bon et bien Chloé si tu es prête c'est parti pour 3 minutes allez calme-toi ma petite cette interdiction de sortie ne vaut pas de te mettre dans un état pareil me réprimande Odette on va passer à table va donc chercher ton frère et tes soeurs pendant le souper je m'enferme dans le silence Marius, Marguerite et Madeleine ne sont responsables de rien mais il me faut du temps pour digérer ma frustration c'est normal que tu n'y ailles pas Jeanne tu n'es pas encore médecin tu peux faire confiance à papa il fera tout ce qu'il peut pour Lily me dit doucement Madeleine fidèle à son habitude ma grande soeur essaye de tempérer mon ressentiment et après Lily sera mon amie affirme Marguerite d'une voix triomphante ça c'est sûr sourit Madeleine et papa a raison c'est important que tu sois en forme à l'école ce qui compte c'est ce qui se passe en sortant de l'école je réplique rageuse quoi ? c'est nouveau ça ? s'esclave Marius oui d'ailleurs ce n'est pas dans ma salle de classe que j'aurais pu rencontrer Kiki de Montparnasse et elle n'aimait pas l'école elle non plus elle m'en a raconté des belles Kiki de Montparnasse quelle star jubile mon frère elle chante au jockey un cabaret de nuit sur le boulevard de Montparnasse et elle va au bal nègre je suis sûre qu'elle connait Maurice Chevalier et Miss Tinguette dès qu'il évoque sa vedette préférée ses pupilles se dilatent et sa voix monte d'un cran je demanderai à Kiki si elle l'a rencontrée dès que je la reverrai malgré l'assurance de mon engagement je n'ai aucune idée de quand je recroiserai la jeune modèle je croise les doigts pour que ce moment arrive le plus vite possible et vous savez quoi ? elle m'a même promis que je serai sa doctoresse quand elle sera vieille bon j'en rajoute un peu mais ça me fait du bien de me sentir admirée tu seras la médecin des stars s'extasie Marius et il se pâme avant de faire tourner sa serviette au-dessus de sa tête puis de l'enrouler autour de son cou comme si c'était un foulard de soie Marius mon garçon tiens-toi correctement c'est une serviette pas une écharpe le grand Odette mais la tendresse de son regard contredit sa réprimande raconte encore me presse-t-il elle est comment Kiki en vrai ? aussi belle que sur les tableaux des peintres ou que sur les photographies de Man Ray ? mon frère connaît Man Ray à mon tour d'être épaté les personnalités parisiennes n'ont donc aucun secret pour lui sa culture m'impressionnera toujours elle est jolie elle est... elle est... rayonnante elle a une manière de se tenir de parler tu verrais ça quand elle rit tout son corps rit des pieds à la tête de A jusqu'à Z comme l'alphadet ? intervint Marguerite oui comme l'alphabet bravo Chloé bravo merci alors c'est Carole qui a écrit Carole Trébord qui a écrit l'ouvrage elle te dévorait des yeux pendant que tu étais en train de lire vraiment je pense qu'elle était vraiment à côté de toi tout près dans ta tête pour t'aider c'était vraiment très bien merci beaucoup merci Chloé merci d'être passée en troisième et maintenant c'est le tour d'Emma Emma vas-y approche-toi alors Emma je baisse le micro et oui c'est des âges comme ça où certains ont déjà grandi d'autres pas encore tu sais moi c'était pareil quand j'étais au CM2 j'étais comme ça oh là moi tu fais ça commune professionnelle c'est très bien alors Emma j'ai un problème je ne sais pas comment on prononce le nom de la commune d'où tu viens Ansu Ansuès 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 la redonne Ansuès la redonne approche-toi bien du micro c'est dans les bouches du Rhône et donc tu représentes la grande région sud Provence Alpes Côte d'Azur tu as mis le badge oh elle a des supporters on sent que le sud ils sont bien dans le sud parce qu'ils manifestent toujours tu vois c'est très bien tu as mis le badge de la comédie française tu sais que la devise de la comédie française c'est simul et singulis c'est du latin et alors qu'est-ce que ça veut dire simul ça veut dire comme les autres et singulis ça veut dire différent des autres parce que la troupe qui compose la comédie française ils sont plus de 60 comédiens ils sont à la fois tous à égalité et en même temps chacun veut briller dans son rôle montrer ce qu'il a de différent simul et singulis alors certains disent ça peut vouloir dire ensemble mais chacun pour soi mais non c'est pas une bonne version ben vous vous êtes un peu pareil simul le même âge des passionnés de lecture et singulis chacun sa différence et toi ta différence tu vas la montrer avec un extrait du livre qui s'appelle l'anguille de valentine gobby publié chez thierry manier de quoi c'est une vraie anguille c'est un animal ou c'est un surnom non c'est un surnom l'anguille c'est une jeune fille qui se faufile partout qui est très maligne je suis sûr qui n'a pas de bras ah alors voilà voilà comment on doit vivre avec un handicap il y a eu plusieurs textes choisis sur ce thème là oui et tu vas nous faire partager quelques minutes de la vie de ton héroïne à toi ils arrivent aux antiquités grecques la première statue est un torse sans tête et puis ils voient une tête de cavalier sans corps et un torse d'homme sans tête et sans bras avec une jambe coupée aux genoux des tas de statues auxquelles il manque des jambes des bras des morceaux de jambes ou de bras des mains des pieds des statues très anciennes brisées par le temps ou les voyages les tremblements de terre peut-être il ne sait pas comment des morceaux de leur silhouette ont disparu elles devaient être entières à l'origine puisque ce sont des dieux et que les dieux sont parfaits mais maintenant elles ressemblent à Camille et la foule les admire les touristes les prennent en photo pas d'obèze évidemment parmi les sculptures le revoilà seul avec son corps moche hé Camille chuchote Zach en passant tu es venu faire une visite de famille Léna le fusil du regard et à présent voici la Vénus de Milo une star du Louvre annonce le guide mais c'est Camille qu'il désigne involontairement elle s'est glissée au premier rang sans qu'il s'en aperçoive et s'est plantée toute petite et toute droite devant l'immense femme de pierre la grande Vénus aux bras manquants le guide se fige comme s'il n'avait pas vu Camille avant cet instant Camille la fit son bras il débitait sa conférence à prise par coeur sans voir personne suivant un itinéraire réglé par avance une machine à dire du texte il regarde Camille qui regarde le visage de Vénus 2 mètres 17 au dessus d'elle immobile et muette le guide le guide cherche des yeux le prof ça se voit qu'il ne sait pas quoi faire le prof est signe de continuer la Vénus de Milo donc elle a été trouvée sur l'île de Milo ainsi que son nom l'indique ses bras manquent vous pouvez le constater elle est célèbre dans le monde entier à cause de son visage extraordinaire Camille ne s'y pas Alice voit son menton levé son corps figé comme un marbre pas un épouvantail Camille Berthier alors une Vénus il ne sait plus bien s'il doit la plaindre le visage a resté intact balbutie le guide le visage c'est le plus important ce visage est magnifique et Alice se demande qui de la statue de Camille le guide est en train de décrire il scrute le profil de Camille ses cheveux de feu son nez rond son menton volontaire hyper belle oui des touristes s'approchent observent les tranches face à face entre la fille sans bras et la statue au moignon de pierre un type prend une photo avec son portable bon reprend le guide un peu déboussolé la visite est terminée j'espère qu'elle vous a plu retourne au vestiaire la classe marche en silence dans le brouhaha des salles l'image de Camille et de la statue imprimée dans la rétine on peut applaudir bravo Emma et bien tu vois être différent être comme les autres on a un handicap on est différent on est comme les autres simul et singulis tu vois on y est merci tu peux rejoindre ta place on va changer la bonnette alors Emma qui avait rencontré Valentine son auteur lundi parce que tous les enfants ont passé du temps avec leur auteur pour parler de cet univers et préparer cette cette cérémonie c'est vraiment des duos qui concourent aujourd'hui allez Félix Félix c'est à ton tour Félix qui vient de Couéron en Loire-Atlantique donc tu représentes la région Pays de la Loire donc on est du côté de l'Atlantique Félix tu vas nous parler de quelque chose qui ne peut pas exister un épouvantable bibliothécaire qu'est-ce qu'il a d'épouvantable ? en fait c'est une fille enfin une épouvantable bibliothécaire avant c'était une jeune femme mais parce que on lui a donné un gâteau empoisonné et du coup elle est devenue très méchante bon c'est pas parce qu'elle est bibliothécaire qu'elle est méchante et lui est arrivé autre chose je suis rassuré tu sais qu'ici on joue le bourgeois gentilhomme et bien le bourgeois gentilhomme monsieur Jourdain il apprend à faire les lettres il a un maître qui lui apprend à faire le A le O le U il découvre cela ben tu vois c'est presque comme travailler avec un bibliothécaire ou avec un enseignant allez on part à la découverte de cette bibliothécaire je suis sûr qu'on va réussir à la sauver à la fin allez à toi Félix approche-toi bien du micro 3 minutes Ainsi donc c'était décidé Suzanne passerait les vacances de printemps chez sa tante Eglantine ses parents avaient été clairs aucune plainte aucun chantage aucune bouderie aucune grève de la faim ni aucun lancet de poisson rouge ça faisait 7 ans mais cette vieille histoire n'avait pas été oubliée ni changerait quoi que ce soit avant même de pouvoir répondre Suzanne Suzanne s'était fait assommer par tout un tas de raisons d'adultes énumérées à toute vitesse sa mère devait retrouver du travail son père devait en trouver un deuxième pour payer les factures les vacances c'était fait pour quitter la ville respirer le bonheur humer le cretin se faire dévorer par les moustiques et raconter tout ça dans une rédaction à la rentrée et non on ne laissait pas une enfant de 11 ans pardon 11 ans et demi passer deux semaines à lire toute seule toute la journée dans un appartement au 15ème étage de la tour Bellevue même si cet enfant connaissait la recette des pâtes carbonara et n'avait besoin de voir personne et même si je oui même si tu non mais c'est parce que je c'est non Suzanne bon c'est tout ce qu'elle avait pu dire finalement bon voilà à quel point elle était résignée on lui a lancé deux semaines de vacances loin de sa chambre dans une campagne hostile et elle répondait juste bon alors d'accord elle l'avait lancé sur un ton provocateur façon je n'ai pas dit mon dernier mot prévenez votre roi que la trêve sera de courte durée la guerre interminable le carnage terrible mais ni son père ni sa mère n'avaient pas réimpressionné Suzanne en avait conclu qu'il n'était plus dans son pouvoir de changer la face de ses vacances chez tante Eglantine on l'expédiait chez tante Eglantine et les rêves les jours suivants furent consacrés au préparatif du départ puisque Suzanne ne pouvait s'opposer à la décision de ses parents il ne lui restait qu'à faire en sorte que son séjour soit le moins pénible possible et pour cela il n'y avait pas à tortiller comme disait sa mère il fallait qu'elle s'assure d'avoir suffisamment à lire elle passa donc son premier après-midi de vacances à la bibliothèque munie de sa carte de lectrice de celle de sa mère et de celle de son père qui ne lisait jamais mais avait bien voulu s'inscrire à la demande de Suzanne 18 livres cela faisait 18 livres à emprunter soit un peu plus d'un par jour c'est-à-dire le minimum pour survivre merci Félix merci merci beaucoup Félix qui lisait l'épouvantable bibliothécaire de Anne-Gaëlle Balpe publié aux éditions Sarbacane Gabriel va nous rejoindre maintenant vas-y Gabriel approche-toi Gabriel tu viens d'Ine-de-France tu sais ce qu'on m'a dit dans l'oreillette on m'a dit dans l'oreillette que le masque là finalement pour les caméras c'était pas l'idéal tu vois on a cru faire un effet de décoration et voilà raté je vais le garder je vais en prendre soin je ne le touche pas de toute façon je suis vacciné deux fois j'ai eu l'épicure t'aimes l'épicure toi ? ben comme moi moi c'est pareil moi c'est pareil toi tu es sur la scène où il y aura monsieur Jourdain ce soir monsieur Jourdain il apprend à dire aussi belle marquise vos beaux yeux me font mourir d'amour et il se demande s'il ne faut pas mieux dire d'amour marquise vos beaux yeux me font mourir à ton avis ? ben le premier le premier c'est mieux ben oui c'est ce que Molière a aussi pensé alors Gabriel tu vas nous lire un extrait d'un livre de Florence Cochet qui est là publié donc Actes Sud Junior un caillou au fond de la poche tu nous viens de Versailles avec un caillou dans ta poche ? non pourquoi un caillou dans la poche ? ben parce qu'en fait c'est l'histoire d'Henri qui se fait harceler et sa maîtresse le ressent donc elle lui donne un caillou et elle lui dit ce caillou t'aidera à prendre les bons choix les bons choix et bien mais ? à chaque fois qu'il a pris une décision ben c'était toujours la mauvaise allez à toi Gabriel avec ton héros c'est vraiment une très mauvaise idée le tronc de l'arbre s'incline davantage offrant plus de surface au courant Henri entra son tour dans l'eau ses lunettes sur le nez il aurait préféré les enlever mais il ne peut pas se permettre d'être miro faites qu'elle ne soit pas emportée par les flots prête ? demande-t-il à Daisy ? toujours ? réplique-t-elle en lui offrant un sourire féroce cette simple vue lui donne du courage le tronc tremble sous les assauts de la rivière c'est maintenant ou jamais Nicolas ! crie-t-il tiens-toi prêt à saisir ma main le manque de réaction du cavalier l'inquiète il espère qu'il a compris tiens-moi bien lance-t-il à Daisy en agrippant son poignet je t'ai jamais lâché Hach c'est pas aujourd'hui que je vais commencer lentement Daisy cramponnée d'une main la racine de l'autre à Henri s'écarte du bord le courant la fouette la malmène cherche à balier ses jambes elle tient bon ancrée dans le fond sablonneux comme une plante aux profondes racines secouée par les flots Henri tend ses bras l'eau éclabousse ses lunettes l'aveuglant tentant de l'étouffer le froid se répand lui menaçant de le paralyser Nicolas cherche à atteindre sa main leurs doigts se frôlent sans réussir à se saisir il faut que tu lâches les branches en te poussant vers moi explique Hori peut pas j'ai pas pied le tronc va basculer dans quelques secondes sertant comme appui Nicolas fait nom de la tête ses yeux roulent dans leurs orbites trahissant sa panique je préfère rester là ne sois pas stupide l'ave va être entraîné par le courant et tu vas te noyer fais moi confiance la fermeté de son ton semble convaincre Nicolas qui hoche la tête au moment où le tronc se met en travers Henri crie maintenant les forces décuplées par l'adrénaline Nicolas plie les genoux et se propulse vers l'avant sa main heurte celle d'Henri leurs doigts s'entrelacent aussitôt Daisy commence à tirer de toutes ses forces mais rien à faire elle ne parvient pas à les rapprocher du bord elle a l'impression de lutter contre un ennemi titanesque ses pieds dérapent sur les cailloux du fond sa main desserre sa prise sur la racine malgré sa volonté ses muscles se tétanisent rapidement elle va échouer je n'y arrive pas je glisse lance-t-elle Henri lâche Nicolas ou vous allez être emportés tous les deux exclue tu vas y arriver tu as du sang de marabout dans les veines ses mots aiguillonne Daisy si ses ancêtres ont bel et bien des pouvoirs magiques ce n'est pas un courant de rien du tout qui va lui tenir tête non elle rassemble son énergie bande sa volonté et ses muscles durant quelques secondes elle a l'impression de faire du tir à la corde avec la rivière elle ne la laissera pas gagner serrant les dents centimètre après centimètre elle tracte Henri et Nicolas en direction de la berge ses bras tremblent sous l'effort son coeur bat jusque dans sa gorge mais elle ne lâche rien dès qu'Henri est assez près il empoigne la racine à son tour Daisy aide Nicolas à atteindre le bord en le tirant par la ceinture de son pantalon ils émergent de l'eau en rampant dans la boue et restent couchés à le temps épuisés vivants Gabrielle merci beaucoup merci pour cette lecture je te rends ce masque merci Gabrielle Anna Anna c'est à ton tour approche-toi Anna qui vient des Hauts-de-France on quitte l'Île-de-France on monte vers le nord on monte vers Auchy-les-Orchis c'est ton village c'est ton école bonjour Anna blanc abricot tu n'as pas mis de verre tu sais que le verre porte malheur au théâtre tiens je vais prendre ton masque le verre porte malheur au théâtre maintenant on y croit moins mais dans le temps on était très superstitieux parce qu'on disait que Molière était mort dans un costume vert c'est faux en fait on pense que c'est parce que les costumes verts quand on transpirait la teinture était un peu du poison c'était un peu chimique et les comédiens qui portaient du verre avaient des problèmes de santé donc on a supprimé le verre comme toi aujourd'hui alors tu vas nous lire un ouvrage qui s'appelle la maison aux 36 clés moi j'ai apporté mes clés j'en ai deux j'en ai pas 36 pourquoi il y a 36 clés dans cette maison ? parce que c'est une grande maison et et qu'il y a beaucoup de portes fermées il faut rentrer sortir on se cache on se c'est une maison hantée ? non c'est une maison mystérieuse avec des portes et des clés presque toutes fermées et dans des dans des pièces il y a il y a des clés cachées la maison aux 36 clés Nadine des Bertolis manière jeunesse et bien on va partir à la recherche des clés avec toi vas-y trois minutes approche-toi bien je commençais à peine mon petit déjeuner quand maman est redescendue du grenier pour prendre une éponge neuve j'étais furieuse contre elle à cause des photos je ne voulais pas lui parler alors pour couper court dès qu'elle m'a adressé la parole je lui ai demandé si papa avait donné des nouvelles elle m'a dit qu'elle n'avait pas rallumé l'ordi depuis hier soir mais que je pouvais aller le chercher sur sa table de nuit et regarder moi-même si je voulais je vous passe ces remarques du genre j'ai les mains pleines de poussière parce que moi je suis en train de ranger ce bazar géant pendant que d'autres font la grâce matinée non mais sérieux elle nous amène contre notre volonté dans un trou paumé dont elle ne veut rien nous dire et elle se plaint encore qu'on ne l'aide pas dans son délire s'il n'y avait pas tous ces mystères on serait peut-être mort d'ennui Tessa oui Dime tu pourrais peut-être aller plus vite parce qu'on est très impatient de savoir comment tu crois connaître le code oui vraiment très très impatient a confirmé Daphné ok donc entre une gorgée de chocolat chaud et une bouchée de tartines je grogne et je vais jusqu'à la chambre de maman prendre l'ordi avec tout ce qu'on a découvert ces derniers jours j'ai pris l'habitude de laisser mes yeux traîner dans tous les coins et de faire attention aux moindres détails et c'est là que d'un coup je l'ai vu elle a marqué une pause pour rendre notre attente encore plus insupportable Daphné et moi on a lancé un regard menaçant à la reine de Juspens et j'ai agité les mains pour lui faire signe de continuer ça a eu pour seul effet de la faire rire Daphné aussi a pouffé et de retarder encore le moment de la révélation tant attendue bon alors prétesse tu te souviens que maman a dit que c'était dans cette chambre qu'elle dormait quand elle était petite et venait pour les vacances d'Imm oui et bien j'ai remarqué que sur les murs certaines décorations lui étaient spécialement dessinées notamment un tableau fait au point de croix avec un petit écureuil et en dessous non pas son prénom mais son surnom son surnom a répété Daphné sans comprendre oui son surnom a dit Tess au comble de l'enthousiasme entrée on était désormais à l'intérieur de la maison devant la porte de la chambre de ma mère puisqu'elle était en train de nager dans le brique à braque infini du grenier on pouvait jeter un oeil à sa chambre sans se presser Tessa nous a conduit jusque devant le cadre où quatre majuscules stylisées soulignaient un écureuil perché sur une branche évidemment me suis exclamé il ne l'appelait pas Madeleine il appelait Madot le sourire de Tess n'avait rien à envier à celui d'un empereur achevant sa conquête du monde je ne pouvais pas lui reprocher elle venait sans doute de nous faire avancer d'un pas de géant je ne doutais pas une seconde que le code serait le bon allons vérifier a proposé Daphné qui était moins confiante que moi quelques secondes plus tard les petites roues métalliques chacune marquées de 26 lettres de l'alphabet tournaient sous nos doigts M A D O clique bravo bravo Anna voici mon aventure dans la maison des 30 cyclés tu peux tu peux t'asseoir pendant qu'on change la bonnette on va accueillir Jade alors Jade ça y est on est passé dans l'autre moitié tu vois ça c'est ce qu'on appelle le côté jardin ça c'est ce qu'on appelle le côté court parce que jadis la comédie française n'était pas ici elle était à côté près du Louvre dans un château qui a été détruit depuis qui s'appelait les Tuileries il y avait un théâtre et il y avait d'un côté le jardin des Tuileries et de l'autre la cour du Louvre plutôt de dire droite-gauche parce que droite-gauche si on est comme ça ou si on est comme ça c'est pas pareil on a dit jardin et cours voilà pourquoi toi tu inaugures le côté cours Jade tu vas nous lire un extrait de Les enfants des saules de Charlotte Bousquet publié à Gulfstream éditeur Charlotte qui est là derrière toi les enfants des saules ils vivent dans une forêt de saules pleureurs ils vivent dans un village qui sont-ils ces enfants ? alors ils vivent dans un village qui s'appelle les grands saules et donc c'est un village avec des saules et ils vont découvrir leur pouvoir et le pouvoir des saules très bien et bien on va découvrir ça tu nous viens des abîmes en Guadeloupe et tu représentes donc cette belle région tellement variée qui s'appelle l'outre-mer je prends ton masque je te le rends après et bien Jade bonne chance c'est à toi je suis la descendante des tout premiers habitants des grands saules explique Madeleine de Tondou et je suis aussi une messagère j'allonnais à son troisième quand la vieille dame passe par-dessus sa tête une chaîne révélant un portantif qu'elle pose respectueusement sur la table juste devant eux il s'agit d'un sol de bois sombre recouvert d'argent poli par le temps Melvin le contemple et vaille lorsqu'il était petit ce bijou le fascinait Madeleine prétendait qu'il s'agissait un cadeau des fées lui voulait se maintenir dans ses mains et jouer avec un jour il a failli le perdre c'est l'une des rares fois où sa nourrice s'est énervé contre lui comment a-t-il pu l'oublier j'avais 10 ans quand j'ai trouvé ce médaillon chaque dimanche je retrouvais mes meilleurs amis dans les bois l'un d'eux Melvin était Mathieu l'autre s'appelait Christiane elle a quitté la région il y a des années son fils Guillaume vient de s'installer au grand sol c'est un excellent médecin sa fille ne devrait pas tarder à le rejoindre d'ailleurs Christiane, Mathieu et moi étions inséparables après la messe nous avons l'habitude de prendre nos vélos et de filer jusqu'à la charmante nous partions des après-midi entiers à jouer au bord de l'eau ou construire des cabanes ce jour-là c'était le solstice d'été je m'en souviens mes parents recevaient de la famille et tenaient à ceux que je sois là je me suis sauvée dès que j'ai pu seulement le temps a tourné à l'orage avant que je rejoigne Christiane et Mathieu le tourné en grondet des éclairs sillonnaient le ciel la foutre il y avait un arbre isolé dans un champ et il a fendu en deux c'était terrifiant j'ai couru me mettre à l'abri sous le couvert des arbres sauf que je n'avais pas prévu de me retrouver nez à nez avec un sanglier probablement aussi effrayé que moi d'ailleurs j'ai hurlé j'ai couru jusqu'en perdre le souffle et quand je me suis arrêtée vous étiez perdu frissonne Jade complètement autour de moi il y avait des fougères des ronces et des chaînes énormes il pleuvait inverse j'avais peur j'étais fatiguée je souris au sauté au moindre bruit j'ai fini par trébucher contre un silex et m'étaler de tout mon long sur un lit de feuilles et de mousse trempées à cet instant j'ai vu le port dentif posé sur une racine qui ressemblait étrangement à une main ouverte je l'ai pris je me suis levée quand je regardais autour de moi j'ai découvert une clérière en son centre un sol immense au tronc d'argent rien à voir avec celui qui ombre la place de la mairie précise-t-elle non ce géant semblait vraiment fait de ce métal précieux c'est celui de nos visions j'en suis sûre s'exclame Jade Madeleine prend une gorgée de jus chaud et poursuit son récit bravo Jade bravo voici ton masque les enfants des saules Charlotte Bousquet tu peux retourner t'asseoir on va installer une chaise et je vais vous demander d'applaudir Juliette voilà qui nous rejoint on va peut-être voilà bouger le micro qu'on puisse te voir assieds-toi Juliette assieds-toi tu sais dans le temps au théâtre il y avait des doublures et bien là toi pas besoin c'est toi qui va être là et qui va lire alors je ne vais pas t'embêter plus longtemps parce que je sais que tu fais un effort je dis simplement que tu viens de Biscarosse-Plage quand même dans les Landes tu représentes donc la grande Aquitaine la nouvelle Aquitaine et tu vas nous lire donc un extrait de la Capucine de Marie Despléchins à toi Juliette j'allais quitter le marché quand mes yeux se sont arrêtés sur des petites fleurs oranges et jaunes à cinq pétales arrondis dont les tiges vigoureuses semblaient vouloir s'enfuir une vendeuse maigrelette proposait ses plans en mode sur des feuilles de papier journal posées au sol d'émotion mon coeur s'est emballé j'ai tapé sur le bras de monsieur Jacques là regardez des capucines veux-tu les acheter pour ton jardin avec quoi croyez-vous que j'ai des sous Jacques a sorti des pièces de la poche de sa veste il les a tendu à la vendeuse maigrelette et s'est baissé pour prendre le papier journal es-tu contente ? j'ai souri et j'ai chantonné dansons la Capucine il n'y a plus de pain chez nous il y en a chez la voisine mais ce n'est pas pour nous à chanter en riant nous avons attiré l'attention un grand gars qui vendait des rosiers est venu se joindre à nous dansons la Capucine il n'y a pas de fait chez nous il y en a chez la voisine mais ce n'est pas pour nous je me suis souvenu d'aimer et de désirer chantant avec moi au bord du canal et leur souvenir m'a rempli d'une joie débordante c'est le pouvoir des chansons de vous assommer de bonheur je voyais sur les visages des floristes que leurs souvenirs étaient aussi puissants que le mien mais j'étais gênée qu'ils regardent Jacques d'un air narquois comme s'il était la voisine celle qui possédait le pain le vin et le feu ce Jacques était trop élégant pour eux c'était lui à présent qui payait le prix de son habit je n'ai pas été gênée longtemps parce que Jacques entonnait le dernier couplet dansons la capucine il y a du plaisir chez nous on pleure chez la voisine on rit toujours chez nous sais-tu seulement monsieur le bourgeois que c'est une chanson des communards que tu chantes a lancé la vendeuse maigrelette sur un ton qui n'était pas aimable ce genre de chanson que les pauvres chantent aux révolutions quand ils coupent la tête au rentier oui mademoiselle a répondu Jacques je sais même le nom de son auteur Jean-Baptiste Clément qui vivait à Montmartre l'auteur du temps des cerises qui est la chanson de la commune les yeux me sortaient de la tête d'étonnement oh monsieur Jacques vous voulez dire que vous êtes un maudit socialiste vous aussi mon dieu Louise a soupiré Jacques j'en serais fière mais ce ne serait pas raisonnable bravo Juliette bravo je te rends ton masque voilà si tu veux tu peux retourner te reposer tu reviens avec nous pour la cérémonie finale d'accord allez pendant qu'on va enlever ce dispositif spécial ça me permet pendant ces quelques secondes de remercier d'autres partenaires Sophia c'est la société française des intérêts des auteurs et de l'écrit parce que les auteurs c'est des métiers on doit défendre leurs intérêts ainsi que la fondation La Poste la fondation Orange la fondation Crédit Mutuel et le CFC c'est le centre français d'exploitation du droit de copie quand on fait des photocopies il y a une taxe ça permet de financer aussi la création quand on achète des smartphones quand on achète des tablettes et bien il y a une taxe qui permet d'aller financer la création d'aller financer les auteurs et c'est très important voilà on s'est remis en configuration pour accueillir tu restes avec nous tout va bien ? une fois que c'est passé ça va mieux on est très bien sur cette scène tu verras c'est la scène de Juliette quand il y a Roméo tu vois et on va accueillir Maël Maël rejoins-nous Maël qui nous vient de Corse qui nous vient plus précisément de Haute-Corse c'est-à-dire du côté de Bastia dans un village qui s'appelle Luciana tu sais qu'il y a un corps célèbre quand même qui s'appelle Napoléon tu vois qui c'est c'était un fou de la comédie française quand il était à Paris jeune officier pas encore empereur il venait tous les soirs à la comédie française parce qu'il admirait un comédien qui s'appelait Talma et il a fait venir Talma pour lui apprendre à mieux parler à mieux articuler à faire des beaux discours devant les soldats donc il a pris des cours pour être une sorte de petit champion de la lecture Napoléon et il est devenu empereur c'est tout le mal que je te souhaite allez tu vas nous lire un extrait de Émile Emado enfant de la résistance de Sophie de Moulenheim c'est aux éditions fleurus enfant de la résistance ça veut dire que ça se passe pendant la guerre pendant la seconde guerre mondiale et ça se passe en Corse ou ça se passe ailleurs à Paris à Paris vas-y approche-toi bien du micro et c'est parti pour un voyage avec Émile Emado Maëlle c'est à toi trois minutes l'homme l'homme rendit toujours l'homme rendit toujours son couteau mais la surprise se lit sur son visage après un très court instant il se ressaisit et s'approche menaçant c'est vous qui avez envoyé votre chien voler les honnêtes gens gronde-t-il de toute sa vie Émile n'a jamais vu un être aussi terrifiant il le trouve immense et énorme avec son ventre fantastique qui pointe en avant il a les cheveux gris le visage gras et rouge des bras épais et des mains comme des battoirs mais le plus impressionnant c'est le tablier étaché de sang qui lui sangle la taille bonjour monsieur l'enseigné courageusement excusez-nous l'homme s'arrête juste devant eux et les regarde d'un air dur nous moi ma chienne ce n'est pas fait exprès couché au pied d'Émile puce en son regard éploré vers l'homme aux allures de boucher elle n'a même pas osé manger la saucisse qu'elle vient de chaparder qu'est-ce que vous faites là ? on prend l'homme d'une voix si grave qu'elle affole le coeur des deux enfants là nous promenons mort Émile le boucher les dévisage sans rien dire son regard s'arrête sur les bagages qu'il porte chacun en bandoulière une promenade voyez-vous ça ? ses yeux tout petits dans son visage épais passent des milles à Madou et aucun détail ne lui échappe il étudie leurs vêtements si peu appropriés à la vie de la campagne et leurs chaussures des chaussures de ville l'homme se penche vers rue Madou sent les odeurs de sang qui émanent de son tablier elle a peur une promenade dites-vous oui monsieur brodeuille Madou mais nous nous sommes perdus le boucher grimace il n'est pas dupe juif gronde-t-il Émile tressaille il jette un coup d'œil à Madou qui a pas dit non s'exclame-t-il Madou elle secoue la tête sans rien dire comment tu t'appelles demande l'homme au garçon Émile Émile Bourdon et toi Madou Madou Deluthi Madeleine Germain le boucher lance un regard suspicieux il n'y croit pas par les temps qui courent personne ne se vante d'être juif et ceux qui le sont changent souvent de nom vous allez où comme ça ? la charte chez ma tante ta tante ? oui et comment s'appelle ta tante ? Jeanne Duval l'homme plisse ses yeux qui disparaissent presque entièrement dans les pluies de son visage son adresse ? rue des Jubelines répond Émile en espérant que le nom de sa tante les tirera d'affaires tu mens s'exclame-t-il rue des Jubelines c'est mon quartier et il n'y a pas de Jeanne Duval Émile sans ses jambes se dérober sous lui bravo Maël ah oui un instant compliqué pour Émile et Madou vraiment un instant compliqué bravo Maël tu peux retourner t'asseoir tu as bien représenté la Corse et maintenant nous allons accueillir la Bretagne la Bretagne en la personnalité de Maya qui nous vient de Saint-Ganton dans l'île-et-Vilaine et qui va nous lire la drôle d'histoire des enfants raspailles passe des minimados aux enfants raspailles qui est un ouvrage de Véronique Petit publié à Rajot Édition alors c'est on va lever les masques ces enfants raspailles qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? ils vivent seuls avec leur maman ils vivent seuls avec leur maman et donc ils doivent assumer plein de tâches se débrouiller aider leur maman euh... non ils font des bêtises en fait bah Pablo non il est très sérieux César il adore manger Zélie elle torture ses poupées et son ourson et Garance c'est une vraie adolescente magnifique une famille quoi et encore un enfant un jour il y a leur mère elle est tombée dans le coma et donc ils doivent s'occuper d'elle en plus ? euh... bah en fait elle est à l'hôpital et ils doivent aller la voir le lendemain magnifique et ils vivent seuls avec leur maman et en fait ils ne veulent pas être placés en foyer donc ils vont faire croire que la vie est normale et qu'ils se débrouillent très bien et Garance propose d'y aller dès le lendemain à l'hôpital quelle étrange maison tu sais qu'ici c'est la maison de Molière pourtant Molière il n'y a jamais vécu il était dans un théâtre pas loin d'ici à 200 mètres et ça s'appelle la maison de Molière et en janvier on va fêter les 400 ans de Molière fera un gros gâteau d'accord ? allez on va te suivre avec ces enfants formidables les enfants Raspail trois minutes pour la Bretagne mais on est mardi on va rater les cours s'écrit à Pablo ah cool s'exclama César il étendit ses pieds sous la table cala ses coudes sur la toile cirée et savoura son pain au chocolat Pablo ne me dis pas que tu veux passer le collège avant maman lança Garance si on ne va pas en cours rétorqua Pablo le collège va appeler et demander à parler à maman et qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer quand ils comprendront qu'on est tout seul on va aller en prison panne et Cazélie non mais c'est tout comme on ira en foyer reconnut Garance elle souffla sur sa longue frange qui se souleva avant de retomber sur son front c'était bien leur veine pour une fois qu'ils n'avaient pas l'adjudant chef sur le dos César entama sa quatrième tartine on n'aura qu'à dire que notre père est là mais qu'il est sous la douche lança-t-il la bouche pleine et quand ils rappelleront vingt minutes plus tard puis une heure puis encore deux heures plus tard tu leur diras quoi objecta Pablo qu'il est toujours sous la douche parce qu'il était vraiment très très sale César se gratta le crâne bon Pablo a raison on n'a pas le choix admis Garance on ira voir maman ce soir après les cours bon tiens Médéli à l'école ce matin César se leva et appuya ses poings sur la table c'est moi qui parfait le serpable Garance en quittant la cuisine protesta César j'ai pas fini il soupira se coupa une nouvelle tranche de pain et la tartina de nuit est là je voulais juste dire que c'est moi qui décide parce que je suis l'aîné marmonna-t-il en se rassayant Zélie prit sa poupée borgne et l'agita devant son ours manchot je suis l'aîné c'est moi qui décide déclara la poupée tu veux peut-être le nez mettez pas les yeux répondit l'ourson et pourquoi ce serait pas les yeux qui décide d'eux qui va remplacer maman parce que les nez sont plus forts que les yeux c'est comme ça répondit la poupée et tu veux savoir pourquoi un nez c'est pas comme un yeux un nez ça peut pas se fermer même pas avec du coma jamais 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 s'énerva Zélie en enfonçant à l'intérieur de la tête rafistolée de la poupée son second oeil après leur dernier cours de la journée Pablo Garance et César allaient ensemble chercher leur soeur qui les attendait dans la salle de classe ils la trouvèrent assise seule à une petite table tandis que les cinq élèves restants se serraient autour d'une table à l'autre bout de la pièce tiens ce n'est pas votre maman aujourd'hui les accueillit l'enseignante non elle avait un empêchement répondit Garance et papa est sous la douche parce qu'il est très très sale répondit Zélie bravo bravo Maya bravo Maya merci beaucoup moi je suis sûr qu'ils vont s'en sortir je pense qu'il n'y a pas de problème ils vont très bien s'en sortir tu peux aller t'asseoir alors Nathan a fait une petite pause technique juste avant de passer ça peut arriver je vais en profiter pour remercier les derniers partenaires de cette opération les petits champions de la lecture partenaires fidèles la société des gens de lettres la SGDL le salon du livre et de la presse de jeunesse de Montreuil qui est une manifestation formidable et extrêmement importante le centre des monuments nationaux et notamment les équipes du Panthéon moi j'ai eu la chance de jouer Voltaire au Panthéon vous voyez c'était très très agréable et la charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse parce que c'est vrai que souvent vos ouvrages ils sont illustrés donc il y a des co-auteurs il y a du visuel il y a aussi cet aspect artistique qui est très important plus encore peut-être pour la littérature jeunesse que pour beaucoup d'autres et quand il y a les illustrateurs de jeunesse c'est pas que de la BD ce sont des vrais romans avec illustration on va donc faute de Nathan on va demander à Raphaël de venir allez Raphaël viens toi Raphaël tu viens de Bourgogne est-ce que le micro est la bonne hauteur ? oui tu peux t'approcher un peu je vais récupérer ton masque tu vas nous lire un extrait de 226 bébés de Flore Vesco chez Didier Jeunesse 226 bébés ça fait beaucoup tu sais qu'ici il y a un personnage qui s'appelait Labussière qui est très célèbre parce que lui il a sauvé tous les acteurs de la communauté française pendant la révolution ils avaient été arrêtés on devait les guillotiner et comme lui au théâtre ça avait pas très bien marché il était devenu gardien de prison il s'est débrouillé pour faire disparaître leur dossier on les a jamais guillotinés ils ont pu revenir faire du théâtre à sa manière il avait ses bébés à lui c'est tous les comédiens qui l'avaient sauvés alors pourquoi 226 ? bah 226 oui oui ça marche très bien pas de problème tu as de la voix toi 226 bébés c'est parce qu'en fait c'est un vieil homme retraité qui s'appelle Berthe et qu'un jour il trouve dans son jardin 226 bébés et il s'est donné un objectif de tous les vendre ou de les donner et à chaque fois qu'il vend des bébés il lui arrive des aventures extraordinaires incroyable et à la fin du coup il les a tous vendus et bon on va partir à sa découverte Raphaël de Dijon en Côte d'Or pour la Bourgogne à toi Raphaël il arriva en fin de matinée à l'entrée de la plus grande bourgade du comté hélas les portes des courtines étaient fermées Berthe s'approcha deux gardes abaissèrent aussitôt leur halbarde personne ne passe s'écrièrent-ils mais pourquoi donc demanda le vieil homme parce que c'est la guerre répondit l'un des gardes la guerre ? s'étonna Berthe quelle guerre ? la guerre entre ceux qui aiment les raisins dans le taboulé et ceux qui les détestent parenthèse instructive le saviez-vous ? la guerre du taboulé avec ou sans raisin fut un des conflits les plus meurtriers de notre histoire cette lutte fut encore plus sanglante que celle qui opposa ceux qui disent pain au chocolat à ceux qui parlent de chocolatine parmi les autres grands conflits mondiaux il faut encore mentionner la guerre entre les mangeurs de croûte de pizza et ceux qui la laissent la guerre entre les lecteurs qui cornent la page des livres et les utilisateurs de marque-pages et bien sûr la grande bataille sur l'orientation du rouleau de papier toilette Berthe s'éloigna bien en peine cette guerre arrivait vraiment au mauvais moment il fit demi-tour et déambula au hasard découragé l'heure de la sieste approchait Berthe commença à chanter une berceuse c'est alors qu'il se produisait un phénomène surnaturel tous les myochards peu à peu s'endormir lecteur vous n'ignorez pas à quel point il est difficile d'endormir un bébé à plus forte raison 199 cornichous et en même temps qui plus est émerveillé Berthe contemplait ses petits chérubins qui sommeillaient paisiblement comme ils étaient mignons ainsi endormis il n'osait plus arrêter sa charrette de peur que l'enchantement se rompe c'est ainsi que sans s'en rendre compte il mena sa carriole en plein sur le champ de bataille les deux armées en guerre s'étaient avancées prêtes à s'affronter l'une d'elles était ralliée sous un étendard représentant un énorme raisin sec l'autre armée avait pour drapeau un raisin sec barré le signal de l'assaut venait d'être donné les fantassins brandirent leurs lances les archers méringent un genou à terre et sortirent une flèche de leur carquois les chevaliers dégainèrent leurs épées soudain les soldats aperçurent la carriole et tous les choupinouchons assoupis les uns contre les autres Berthe mit un doigt sur sa bouche pour leur faire signe de ne surtout pas les réveiller les combattants se regardèrent que faire ils n'avaient pas le choix les deux armées entreprirent donc de livrer bataille en silence les canonniers chargeaient les boulets très délicatement dans le canon et frottaient tout doucement leurs pierres abriquées pour allumer la mèche les chevaliers faisaient bien attention à ne pas entrechoquer bruyamment leurs épées les fantassins s'insultant en chuchotant même les chevaux galopaient sur la pointe de leurs sabots Raphaël et les 226 bébés quelle aventure quand même merci beaucoup tu peux aller tu peux aller t'asseoir je te rends ton masque et tu as bien représenté la Bourgogne ah bah on va reculer d'une case on va aller en Rhône-Auvergne-Rhône-Alpes avec Nathan Nathan bienvenue je vais prendre ton masque que tu puisses lire tranquillement ça va mieux ? oui ah ouais c'est mieux t'as raison faut toujours prendre ces précautions avant c'est pas grave tu vois on a eu Raphaël c'était très bien tu vas nous lire un extrait de bande de poètes d'Alexandre Chardin qui est juste derrière toi publié chez Casterman tu sais qu'il y a un poète qui a eu des ennuis ici c'était Victor Hugo en février 1830 il a créé une pièce qui s'appelait Hernani et dans la salle il y avait d'un côté ceux qui adoraient et de l'autre ceux qui détestaient et ils se sont battus on a appelé ça la bataille d'Hernani ils se lançaient des choux à la figure et après ils se sont allés se battre dehors à coup de canne devant la place sur la glace parce que c'était l'hiver et qu'il y avait du gel tu te rends compte ? il a quand même gagné il a imposé ce qu'on a appelé le romantisme alors toi tu nous lis donc bande de poètes c'est un groupe de poètes c'est des amis qui sont-ils ? approche-toi bien alors c'est l'histoire de Julien il va entrer en 6ème et quelques jours avant avant l'extrait que je vais vous lire et bien il a fait une mauvaise rencontre avec des élèves il sait qu'ils seront dans sa classe en 6ème et du coup il panique c'est 2 jours avant très bien Sivrieux d'Azergue dans le Rhône tu viens de là tu représentes la grande région Auvergne-Rhône-Alpes c'est la mienne je suis de Haute-Savoie donc je te souhaite bonne chance à toi pour 3 minutes Nathan et les poètes tic tac tic tac il rôde comme un lion dans sa vaste maison quel idiot se dit-il j'ai perdu la raison devant cet insolent d'où venait mon courage mon coeur cet insensé a bondi dans sa cage j'ai l'estomac tordu par la fille inconnue il fait des rêves horribles il crève des ballons il fait face à 30 loups déguisés en outon tic tac tic tac tic tac tic tac comme un conte à rebours l'explosion fatale ça sera dans 2 jours il faut lui dit son père soulager ton trac habite-toi Julien viens je t'emmène au lac le garçon se souvient des heures délicieuses à tenter d'attraper les grenouilles peureuses dont les grands yeux curieux sortaient dans les roseaux l'été s'éternisait le soleil était chaud l'épuisette à la main le père de Julien injuriaient furibond les maudits batraciens père et fils vila de fautes aventures tant pis pour les gros mots tant pis pour les chaussures on se vengeait avec cent tétarquis de nappé et hop dans le bocal fallait pas nous chercher le lac était le lieu de légendes terribles on y inventait des monstres une pieuvre invisible sorti pour dévorer les enfants imprudents qui se faisaient mâcher par mille lunes d'en Julien n'y croit plus trop mais il reste méfiant et trempe de plaisir au récit terrifiant cette fois il dit non il ne veut pas sortir pourtant secrètement il rêve de partir au milieu des icebergs entouré de pingouins tout en fout d'un volcan peu importe mais loin sa mère veut savoir d'où vient ton anxiété regarde tout est prêt tes classeurs tes cahiers mais c'est d'où le fait pour le rassurer on sur son enfant un tout autre effet il s'enferme dans les toilettes avec son ami sa trompette depuis toujours cet instrument et son meilleur médicament car il aime le jazz Louis Armstrong Miles Davis il souffle il oublie tout ce son est un délice depuis son plus jeune âge il apprend le piano il a connu les touches avant ses premiers mots mais son truc c'est le cuivre souffler ça le fait vivre il rêve d'être un grand artiste le plus grand trompettiste en attendant d'être un musicien reconnu il appelle papa j'ai plus de PQ bravo 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 Nathan on va à une Ronald eh bien oui Waïne c'est à toi tu n'as pas hésité approche toi je vais rendre quand même à Nathan son masque hop merci et récupérer celui de Waïne tiens je te le prends mais 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 je vois une tête de mort sur ta chemise je pense que ça a un rapport avec l'histoire que tu vas nous lire oui parce qu'en fait le personnage principal il s'appelle Jarvis il s'est habillé bah je me suis habillé en personnage principal t'as raison pas raison pourquoi pas on est au théâtre et pourquoi pourquoi il met une chemise à tête de mort le personnage en plus c'est son premier enterrement il s'habille comme ça en tongs de sa tante aimée et personne ne l'aimait eh ben voilà pourquoi pas tu viens de Rouen tu représentes la Normandie tu sais qu'il y a un grand auteur de théâtre qui est né qui a vécu à Rouen c'est Corneille Corneille qui en 1637 a écrit le CID ça a été un immense triomphe un immense alors on s'est beaucoup disputé là aussi est-ce que c'était une pièce qui respectait la règle ou pas ça a été un moment extraordinaire de notre vie littéraire donc tu vois quand on est à l'école à Rouen on est fait pour le théâtre alors je vais te laisser nous lire cet extrait de Adieu tante aimée aimée vraiment ? j'ai l'impression que bon Adieu tante aimée de Agnès Mathieu Daudet à l'école des loisirs Waïn tu es le dernier tu as trois minutes pour clore cette édition à toi bonne chance ok et je me suis surtout demandé ce que tante aimée avait à voir avec le choix du prénom de Paul il s'est essuyé les yeux une dernière fois puis il est revenu s'asseoir alors je me suis dit que mon grand moment était arrivé et je me suis levé même si je n'avais rien préparé le prêtre a eu l'air un peu surpris mais il m'a laissé m'approcher et je me suis installée derrière le micro c'était la première fois que je montais sur scène en dehors du spectacle de fin d'année et je ne sais pas si ça compte parce que ce n'est pas vraiment une scène mais un conte de la cour je ne sais pas non plus si dans l'église ça s'appelle une scène le truc avec des tapis et des fleurs partout et toujours pas de couronne mais c'était un vrai micro parce que quand je l'essayais en disant hé ho matelot un deux un deux on m'a entendu jusqu'au fond de l'église où j'ai vu sur sauter une ou deux très vieilles personnes et pourtant tout le monde sait que les très vieilles personnes ne m'entendent pas bien je vais vous reproduire l'intégralité de mon discours grand-père a tout filmé avec son téléphone pour nous montrer à mes parents qu'ils ont regardé une bonne douzaine de fois et je le connais encore par coeur ça faisait comme ça mes chers et chers compatriotes citoyennes, citoyens d'abord je tiens à dire que moi aussi j'aime beaucoup ma maman j'ai pensé qu'il fallait faire comme John mais je suis ici ce matin pour vous parler de ma tante aimée même si c'est un peu bizarre parce que c'était quand même ma tante détestée là j'ai senti comme un frémissement dans l'assistance et c'est vrai que ça ne collait pas trop avec la tonalité des autres discours il valait peut-être mieux y aller mollo sur les détestations mais j'aimais beaucoup Debile son caniche que j'ai d'ailleurs été obligé de laisser à l'entrée et c'est lui qu'on a voyé très fort depuis tout à l'heure bon je ne l'aimais peut-être pas autant que le charcutier mais si j'ai bien compris tante aimée nous a laissé que lui en héritage là j'ai vu que le charcutier faisait une drôle de tête alors j'ai précisé je veux dire on héritage de Debile pas de charcutier en tout cas je veux apprendre à mieux le connaître je parle toujours de Debile et pas de charcutier ce que j'aimais le plus chez tante aimée c'est toutes les bêtises qu'elle a faites et que mon grand-père Ringo me raconte voilà en tout cas de jouer son âme et 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 son corps j'ai dit ça parce que j'ai regardé le cercueil et j'ai pensé que c'était bien de rajouter quelque chose pour tout ce qui restait de tante aimée en plus de son âme si elle en a une parce que une âme je sais pas trop à quoi ça ressemble Amen et bonne journée quand je me suis rassi John m'a tapé sur l'épaule grand-père rigolait tellement que je n'ai pas pu deviner ce qu'il avait pensé de mon discours les enterrements ça rend vraiment les gens bizarres merci Wayne merci bravo tiens Thomas tu peux retourner t'asseoir bravo tu sais tout à l'heure j'ai discuté avec tes parents ils avaient plus de trac que toi je leur ai dit que t'allais assurer tu vois il faut toujours s'occuper de ses parents quand on les amène et bien voilà vous êtes tous passés le jury est déjà en train de se retirer pour délibérer ils vont décider qui sera troisième qui sera deuxième qui sera premier mais l'essentiel c'est de participer disait un athlète du sport c'est vrai aussi pour le théâtre alors on va discuter pendant ces quelques minutes de délibération on va discuter avec les auteurs je ne sais pas si on pourra donner la parole à tout le monde parce qu'on est bien sûr on a pris du retard mais on va essayer quand même de vous entendre vous les auteurs même si d'expérience je sais que les auteurs aiment beaucoup écrire mais pas toujours parler en public ils s'expriment différemment alors je voudrais d'abord savoir ce qui s'est passé dans vos rencontres avec les classes et avec les petits champions je ne sais pas qui veut commencer à nous raconter cette expérience de la rencontre avec la classe pour ceux qui ont pu se déplacer et y aller et de la rencontre alors voilà bah tiens on va donner la parole à ton auteur parce que tu as levé la main voilà vous êtes désigné vous avez le droit les enfants de désigner votre auteur voilà c'est votre auteur il vous appartient donc alors comment s'est passée la rencontre on n'a pas le droit d'enlever les masques si 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 quand même les ministres sont partis alors j'ai rencontré la classe de Gabrielle hier et c'était vraiment très agréable en fait de se retrouver face à ces enfants et de discuter avec eux ils avaient essentiellement préparé des questions sur le métier d'auteur et on a ensuite fait un atelier d'écriture dans lequel ils devaient parler de leur objet favori le dessiner et expliquer pourquoi il était important pour eux étant donné que pour moi c'était le caillou au fond de la poche donc j'ai vu des chaussons de danse j'ai vu un piano j'ai vu un coeur et c'était le coeur de Gabrielle et ben voilà tout simplement je vais récupérer le micro on va faire des ballets de micro pour les conditions alors alors tu as désigné Suzy pour répondre alors on va donner le deuxième micro à Suzy qui va nous parler de cette rencontre inédite oui inédite parce que sur l'écran à distance je déteste ça j'aime j'aime la chair j'aime la fête dans les classes j'aime quand tous les enfants amènent un gâteau on ne peut pas manger un gâteau à travers l'écran mais j'ai fait connaissance d'Angelina j'ai fait beaucoup confiance en elle comme le personnage de mon livre qui s'appelle Confiance et j'étais tranquille j'étais tranquille et je suis mieux ici sur la scène de la comédie musicale je ne suis pas un écrivain qui n'aime pas parler alors il vaut mieux que j'arrête dites-nous si Nona Gnocchi c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans votre vie est-ce que Nona Gnocchi est sortie de votre imagination ou de vos souvenirs ? ben c'est moi bien sûr c'est moi Nona Gnocchi mais je me suis inspirée de mon petit-fils Sacha il ne s'appelle pas Confiance et puis Triora qui joue un rôle dans le livre est un village en Italie consacré aux sorcières et j'aime les sorcières et j'en suis une Magnifique alors un autre témoignage on va aller côté court allez Alexandre Chardin notre auteur puisqu'on a des autrices en grand nombre alors la rencontre délicieuse délicieuse alors déjà une petite dédicace à monsieur Maréchal le professeur le maître de Nathan qui est vraiment quelqu'un de très agréable et avec qui on a beaucoup discuté on a énormément discuté j'ai été soumis à la question à 50 questions qui étaient vraiment excellents donc c'était un bonheur de répondre à leur questionnement et puis on a beaucoup beaucoup papoté on a visité leur région pendant une heure une heure et quart quelque chose comme ça et puis ensuite on est rentré on a continué de discuter c'était vraiment une très très belle journée en plus ensoleillé ils faisaient encore doux c'était chouette la vraie vie ça va Nathan j'ai pas dit de bêtises d'accord on va passer l'autre micro allez Wayin tu as désigné ton auteur levez-vous simplement parce que les caméras ont besoin de vous voir en grand voilà en très grand alors moi j'ai été accueillie dans la classe de Wayin et donc par sa maîtresse aussi Sandrine Plouard que je remercie parce qu'elle a fait un travail absolument exceptionnel et j'ai été accueillie par un cercueil donc c'était un petit peu ils avaient vraiment joué le jeu à fond donc il y avait un grand cercueil colorié à la main des couronnes mortuaires un portrait de tant aimé enfin il y avait absolument tout et ce que j'ai vraiment aimé en plus de l'enthousiasme de Wayin parce que moi je ne suis pas très concours mais Wayin m'a emporté avec sa confiance alors là il était très stressé tout à l'heure mais jusque là il m'a rassurée et je voulais dire que ce qui m'a plu aussi c'est que la maîtresse avait préparé des tas de lectures tous les élèves ont pu participer puisqu'ils concourent tous avant qu'il y en ait un qui représente la classe puis la région et les élèves avaient tous lu des textes qui étaient en lien avec mon texte mais qui étaient d'autres textes et j'ai aimé qu'ils puissent lire il y avait énormément de lectures en parallèle et je crois que c'était une réussite de la part de la maîtresse donc je la félicite et je remercie Wayin parce que j'ai passé un moment extraordinaire grâce à lui merci d'avoir insisté le duo auteur-lecteur on va retourner en jardin alors on va donc passer le micro en auteur on va changer un petit peu de question tiens cette expérience de la lecture à voix haute quand on écrit on ne s'imagine pas qu'un jour ça sera lu à voix haute surtout pas à la comédie française sauf pardon sauf si on écrit avec ses oreilles on croit qu'on écrit avec les mains moi j'ai un petit personnage qui écrit avec les pieds parce qu'elle n'a pas de bras mais moi personnellement j'écris beaucoup avec mes oreilles on lit à voix haute on se lit à voix haute dans la chambre devant l'ordinateur alors moi j'entends mon texte quand j'écris il faut qu'on manie à la fois les mots puis une certaine musicalité pour donner du rythme au texte on a beaucoup parlé de ponctuation dans ta classe aussi parce que ça a l'air très rébarbatif mais en fait c'est un outil extraordinaire pour donner une énergie au texte et changer les rythmes en fonction de dès la respiration voilà c'est comme une partition musicale en fait la ponctuation oui donc je dirais que la lecture à voix haute fait déjà partie en fait de l'écriture du processus d'écriture Flaubert disait le gueuloir il fallait passer l'épreuve du gueuloir on n'est pas obligé de prendre un porte-voix et d'urler chez soi c'était le 19ème siècle voilà donc voilà c'était l'anguille une autre prise de parole de ce côté là qui n'a pas encore parlé allez Anna ton auteur voilà là encore Anna qui est allée svelte et alors tellement à l'aise pour lire à voix haute ce texte et on a l'impression que les enfants y mettent leur personnalité de la douceur un petit peu de malice selon les cas et vous vous entendez vous entendez le texte que vous avez écrit ou c'est autre chose ? Oui en fait c'est une sorte de nouvelle dimension qui est donnée au texte par cette super lectrice qui est Anna ça le met complètement en scène elle met de la gestuelle donc c'est comme redécouvrir en fait les mots que nous on a écrits d'une certaine façon en projetant forcément des images un ton c'est le découvrir par ses yeux à elle et c'est vraiment magique pour un auteur je pense que c'est une grande chance qu'on a d'avoir pu entendre nos livres par toutes vos voix c'était vraiment magique Est-ce que ça donne envie d'aller plus loin d'écrire une pièce de théâtre ou d'écrire des contes pour être conté par des conteurs en public ? Enfin après c'est vraiment personnel à chaque écrivain mais moi j'adore tester plein plein de choses donc oui évidemment écrire du théâtre ou de la poésie ou du compte oral bien sûr on retourne côté cours qui veut alors voilà on va désigner désigner par le par le lecteur alors beaucoup d'enfants quand on les interroge ils se demandent comment on écrit est-ce qu'on écrit le matin le soir la nuit est-ce qu'on écrit au stylo à l'ordinateur est-ce qu'on a une idée toutes les 5 minutes on les note ou est-ce qu'on a l'angoisse de la page blanche alors évidemment chacun a une expérience différente mais oui alors donc évidemment mais comment on écrit c'est une question très basse c'était pas très facile la question elle est vite répondue celle-là non moi j'écris à l'ordinateur personnellement et j'ai un côté un peu monomaniaque je fais un plan très très détaillé je prépare etc donc c'est un gros travail et qui laisse chez moi peu de place à l'improvisation ou à la spontanéité mais je pense que c'est comme ça que j'écris voilà désolé c'est vraiment pas la question non mais c'est très bien et avec une sorte d'angoisse ou au contraire dans un processus de plaisir alors c'est un long processus il me faut une bonne année ou même un peu plus pour produire un roman entier donc les états d'âme ils varient en fait j'ai des moments où j'ai l'impression d'être le génie qui va révolutionner l'histoire de la littérature et donc je suis très 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 enthousiaste j'ai des moments où je le suis pardon c'est vrai j'aurais pas dû mettre ça au conditionnel j'ai des moments où vraiment je me demande dans quoi je me suis embarquée et où je trouve que c'est catastrophique le projet mais c'est des moments ponctuels et sinon globalement je pense que c'est un travail assez tâcheron et juste on s'y met comme on pourrait le faire de tas d'autres d'un autre artisanat c'est de l'artisanat oui il y a de l'art et puis il y a du concret on s'y met on n'a pas forcément envie mais on y va voilà et ben voilà on y va alors Juliette n'est pas là pour désigner son auteur alors c'est moi qui vais désigner parce que Juliette est allée se reposer un mot sur votre thème quand même le thème de la nature si présent il y a eu plusieurs ouvrages pourquoi être allé vers cette nature alors dites-le avec des fleurs c'était l'extrait de la capucine mais vraiment l'impression que la nature est le personnage principal de l'ouvrage là c'est un peu le personnage principal pour nous tous puisqu'elle va s'effondrer sur nous donc en fait c'est vrai qu'elle est à la fois très touchante très émouvante très dramatisée et en plus c'est intéressant de penser qu'autour de Paris Paris est la terre de Paris c'est une des terres les plus riches du monde les villes du 93 c'est 8 mètres de terre arable ça n'existe nulle part et Bobigny je ne sais pas si vous allez souvent à Bobigny je vous le conseille d'ailleurs aujourd'hui c'est quand même totalement bétonné et c'était les meilleurs maraîchers du monde ils ont inventé la permaculture ils exportaient à Moscou à Londres et à Vienne et en fait quand vous-même dans la ville éloignez de la nature quand on la sent voilà quand c'est devenu un sujet si important et qu'on l'a réfléchi à travers l'histoire on a envie d'écrire dessus ça devient je pense qu'on doit être nombreux à penser ça je ne sais pas si c'est satisfaisant comme réponse ça vous va les autres merci beaucoup on va passer de la nature à l'histoire Carole Trébord pourquoi ce choix des années 20 pour inscrire cette histoire on comprend parfois les choix historiques lointains ça fait un peu toujours capé d'épée l'aventure et là c'est à la fois proche et loin de nous comment vous est venue cette inspiration les années 20 c'est parce que je voulais une période qui ne soit pas pendant une guerre c'est l'entre-deux-guerres c'est après 14-18 avant 39-45 et je ne voulais pas non plus que ce soit une période de pandémie voilà 1919 la grippe espagnole et je ne voulais pas non plus que ce soit une période de crise économique 1929 ni une période de montée des fascismes années 30 donc il n'y avait plus beaucoup le choix finalement je suis 1924 c'est parfait on est dans un moment un petit peu pacifié assez joyeux ça s'appelle les années folles c'est pas pour rien les femmes aussi à ce moment-là commencent de plus en plus à travailler à réclamer une forme de liberté il y a la nature qui est importante on parle beaucoup il y a les femmes aussi il est important de parler en ce moment et aussi dans nos ouvrages jeunesse et du coup c'est aussi pour moi une façon de parler de ces femmes qui se sont battues pour pouvoir travailler il y a les premières aviatrices il y a des femmes qui veulent conduire les femmes revendiquent à travailler à ce moment-là donc je trouvais que les années 20 c'était intéressant pour ça d'être dans une période pacifique et où les femmes prennent une place différente elles mettent des pantalons elles se coupent les cheveux de tout ça c'est peut-être lié d'ailleurs la paix on n'est pas dans les catastrophes ça permet à ce moment-là peut-être de voir des combats comme le combat des femmes s'épanouir oui et je pense quand même que là c'est aussi beaucoup lié aux conséquences de la première guerre mondiale où les femmes ont commencé à travailler beaucoup donc ça se poursuit dans les années 20 merci beaucoup merci beaucoup Sophie de Moulenaim Emile et Mado là aussi on est on est dans l'histoire alors vous une période tragique la guerre là vous êtes allée sur ce choix avec des enfants plongés dans cette guerre oui vous avez hésité ou ça c'est alors moi je voulais pas les années 20 non je rigole non en fait moi j'avais écrit un premier livre sur la première guerre mondiale donc la deuxième guerre mondiale ça imposait un peu plus comme un thème et je trouvais que le voir à travers le regard des enfants c'était super intéressant à l'école ils le voient dans leurs livres avec des dates des personnages historiques et là de faire vivre la guerre au lecteur à travers le regard de ces enfants je trouvais que c'était une belle façon aussi de leur montrer comment ça s'était passé et comment s'ils avaient été à cet âge là pendant cette période ils auraient peut-être vécu les choses voilà pour leur faire aussi apprécier la chance qu'ils ont aujourd'hui de ne pas avoir vécu à cette période là merci beaucoup Kochka le chant de l'oune on a eu plusieurs textes sur les enfants différents handicapés l'expression quand on est une enfant autiste on a l'impression que c'est impossible et vous avez cherché à montrer qu'au contraire la communication l'expression l'était je pense que quand on ça marche levez-vous comme ça la caméra pourra mieux vous filmer on est tous là engoncés côté jardin je vais me mettre là voilà je ne peux pas répondre sur l'autisme en général parce que parce que j'aurais peur de dire une bêtise il y a c'est un spectre tellement large j'ai un fils autiste quand il était petit il a toujours parlé mais il ne nous parlait pas à nous et il ne répondait jamais aux questions posées mais à travers Mathieu et grâce à lui j'ai rencontré beaucoup d'enfants autistes et beaucoup de parents aussi et en fait je pense que si on oublie nos codes si on s'oublie soi-même on a une chance de rencontrer l'autre alors je crois qu'on peut toujours comment dire à partir du moment où une personne est là si on la laisse s'exprimer elle s'exprime mais voilà on l'a vu avec Languille on le voit avec votre texte on a l'impression quand même que la société bouge bien avance dans la bonne direction trop lentement sans doute mais qu'avec les générations qui arrivent cet esprit là va gagner ah mais ça j'en suis sûre l'évolution c'est ça et puis pour parler des autistes il y en a de plus en plus je pense qu'ils viennent nous chercher merci beaucoup merci à toutes et à tous d'avoir participé je ne sais pas si on a oublié un auteur qui veut s'exprimer Charlotte qui veut s'exprimer encore Charlotte non allez-y dites on va redonner le micro parce que le jury est là mais il n'est pas encore au complet ils ont peut-être fait des pauses techniques aussi du côté du jury ça peut arriver alors vous avez le mot de la fin pour les auteurs le bilan de cette opération ça fait découvrir les livres ça fait découvrir votre métier mais je trouve que c'est surtout absolument formidable d'entendre des enfants de 9, 10, 11 ans s'embarer de nos textes les lire avec autant de talent autant de j'ai envie de de feu sacré puisqu'on est au théâtre autant y aller et je suis extrêmement en tout cas reconnaissante à Jade et à tous ceux que j'ai pu entendre je pense qu'on je m'exprime au nom de tout le monde parce que c'est vous êtes l'avenir c'est à vous quelque part qu'on a envie de transmettre notre flamme nos combats que ce soit pour les femmes la nature l'environnement la lecture pour tout voilà merci beaucoup Charles merci 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 bon et bien les enfants le jury a terminé cette délibération donc le jury qui est troisième qui est deuxième qui est premier alors je vais demander au jury de rentrer sur scène pendant ce temps là je vais remercier les derniers partenaires qu'on n'a pas encore cités le groupe Radio France le groupe France Télévisions et la chaîne Lumni on a vu France Télévisions faire beaucoup de choses pendant le confinement pour transmettre la culture à travers ces chaînes à travers Culture Box le groupe Bayard et le magazine J'aime lire Max c'est un groupe Bayard un groupe de presse écrite qui a toujours défendu les vertus de la lecture l'application Lily parce que par les nouvelles technologies on peut aussi développer et faire lire de plus en plus les studios d'enregistrement VOA et Biblioteca alors vous avez vu derrière vous avez vu cette grande table ça ne se mange pas mais ça se dévore ce sont des livres tous les enfants qui ont participé ont gagné pour leur classe la visite de leur auteur cette visite vous l'avez eue courant joint ils sont venus vous voir c'était finalement le premier prix le premier cadeau vous allez recevoir des livres vous et pour vos classes donc vous allez pouvoir continuer cette expérience il y a aussi des cadeaux qui viennent de cette maison la comédie française qui a une magnifique boutique qui vient d'ailleurs d'être refaite comme le reste du hall à neuf c'est un endroit absolument merveilleux passez-y dès que vous pouvez pour acquérir les cadeaux c'est une merveilleuse idée et puis un abonnement d'un an au magazine j'aime lire j'aime lire max comme ça vous pourrez continuer à découvrir des auteurs le gagnant le lauréat en plus de gagner une place au jury l'an prochain pour prendre la suite d'Aurore emportera une liseuse numérique pour lui lire partout même la nuit dans son lit dans les avions la liseuse c'est pratique allez je vais demander au jury de nous rejoindre sur scène ils sont tous en coulisses et Antoine Gallimard va remettre à chacun d'entre vous un diplôme qui scellera votre participation à cette neuvième édition on peut applaudir le jury alors je vais vous appeler je vais vous appeler dans l'ordre et vous allez aller recevoir votre diplôme auprès d'Antoine je commence par Alison de l'église de l'école Saint-Aubin Saint-Aubin-sur-Air dans la Meuse l'école ABC d'Air Alison tu peux venir venir recevoir ton diplôme merci pour votre participation à la finale Antoine mettez-vous bien là pour les caméras Angelina Angelina de l'école Sainte-Marie à Saint-Jean-et-Dol dans l'Aveyron Chloé qui vient du Val-de-Loire sans coin dans le Cher l'école Saint-Joseph Chloé Emma Emma l'école Frédéric Mistral le grand poète N.S.S. la redonne dans les bouches du Rhône Emma qui arrive Félix qui vient sans l'épouvantable bibliothécaire il vient de l'école Anne-Franck à Coéron Loire-Atlantique Gabrielle avec le caillou au fond de la poche qui vient de l'île de France les condamines à Versailles dans les Yvelines l'école les condamines venue des Hauts-de-France Anna l'école Fleury d'Alcy à Auchy les Orchis dans le Nord ensuite le côté court Jade finaliste pour l'Outre-mer les enfants des Saules l'école Marcel Lacoma aux Abîmes Juliette qui vient de Nouvelle-Aquitaine Biscarrosse-Plage dans les Landes allez tu viens recevoir ton diplôme et les livres et les livres ensuite après Juliette c'est Maël pour la Corse l'école de Pinetou à Luchana en Haute-Corse un diplôme et des livres Maël des livres n'oublie pas tes livres Maïa pour la Bretagne école communale de Saint-Ganton en Ile-et-Vilaine Nathan l'école Maurice Gilardon à Civrieux d'Azer pour Ronalp bravo Nathan un diplôme et des livres Raphaël le Bourguignon il vient de Dijon l'école Notre-Dame en Côte d'Or et enfin Waïne école Pépinière Saint-Julien à Rouen Seine-Maritime j'ai cité toutes les écoles parce que je voudrais qu'on applaudisse très fort les enseignantes et les enseignants qui se sont occupés d'être parce que sans eux rien n'était possible voilà pour les 14 finalistes maintenant il faut des gagnants c'est comme ça c'est un concours je vais demander à Sonia de Villers de s'avancer devant le micro pour nous annoncer le lauréat du 3ème prix Sonia c'est à toi alors j'ai le bonheur au nom de tout le jury et de notre président monsieur Gallimard de récompenser Alison qui est la 3ème sur le podium Alison 3ème bravo Alison qui en plus est la 1ère à être montée sur scène je suis très courageux d'être la 1ère à être montée sur scène bravo Alison ici des cadeaux est-ce que tu veux que je t'aide voilà je t'aide Alison va repartir les bras chargés il va dire presque plus de place sur ta chaise l'année dernière elle était la gagnante Aurore je suis ravi de te revoir Aurore ravi ça passe vite un an ça passe vite puis l'année dernière on se voyait par écran interposé c'était quand même moins drôle Aurore tu vas t'annoncer pour annoncer le lauréat du 2ème prix va devant le micro et dis-nous qui a gagné le 2ème prix je suis super contente de féliciter Wayne pour le 2ème prix bravo Hawaïne la Normandie et voilà Pierre Corneille de quelle région venais-tu l'an dernier Pays de la Loire voilà Pays de la Loire on va savoir qui succède au Pays de la Loire c'est le parrain de cette édition 2021 par un fidèle Gaël Camilindi qui va s'annoncer sur cette scène qu'il connait bien pour nous donner le nom du lauréat le petit champion ou la petite championne de la lecture 2021 je vais me baisser là parce qu'on m'entendra mieux je pense non ça marche ça marche ça marche vous m'entendez donc le lauréat de cette édition est quand même il faut faire durer un tout petit peu le suspense sinon ça n'a pas ça n'a pas grand intérêt c'est Raphaël Raphaël bravo Raphaël la Bourgogne Raphaël on va demander à l'auteur de venir aussi Flore Flore mérite d'être applaudie Flore voilà bravo on applaudit aussi l'auteur voilà les 226 bébés qui ont été qui ont porté bonheur je vais demander à tous les auteurs de venir avec les enfants venez ici les membres du jury également vous vous regroupez tous sur la scène on va faire une immense photo voilà venez regroupez-vous venez laissez vos livres venez monsieur le président venez le parrain la marraine Aurore voilà resserrez-vous bien comme ça on va pouvoir faire des fautés approchez-vous tous serrez-vous un petit peu avancez-vous encore il ne faut pas avoir peur imaginez que vous venez saluer la comédie française après un spectacle voilà applaudissements Merci à tous. Merci à tous. On va devoir libérer la salle, à moins que vous vouliez rester pour voir le spectacle de ce soir. Vous pouvez, si vous avez votre place. Je remercie encore Gaël Camilindy, magnifique, avec ce bouquet, qui est notre parrain. C'était une très belle édition. Très très belle édition. Très bon cru. Voilà, c'était vraiment très très bien. Tous les membres du jury, bien entendu, les partenaires qu'on a cités, merci infiniment à la Comédie française pour accueillir cet instant magique, parce que c'est vraiment tellement un privilège d'être ici sur cette scène. Clément et toute l'équipe de la captation, puisque cette fois, on a pu vous voir de loin en direct et vous pourrez vous revoir. L'équipe des petits champions de la lecture, Magali, Laura, Paloma, qui organise tout cela. Le syndicat national de l'édition, Tiffen, Camille, Héléna. L'équipe presse, Louise, Clémentine, Lise, parce que la lecture, ça commence par la presse écrite. La Community Manager, parce que la lecture, ça continue par les réseaux sociaux. C'est Caroline. Et puis les ambassadrices locales, Armelle, Pauline, Diane, Marie, Céline et Adeline. Beaucoup de femmes, comme sur scène, avec nos auteurs. Et puis merci surtout aux 60 000 enfants qui ont lu dans leur classe, dont les 14 finalistes, mais derrière, il y en a plus de 59 986 qui ont lu. Les enseignants, les bibliothécaires, les parents des enfants aussi, parce qu'il faut encourager la lecture à la maison. Et les auteurs qui écrivent et les éditeurs qui les soutiennent. Merci encore à vous et les enseignants qu'on a applaudis tout à l'heure pendant que le jury revenait. Merci à tous. Bravo à vous. Bravo à la lecture. Bravo aux enfants. Et à l'année prochaine. Applaudissements. Applaudissements. Vous voulez vraiment rester jusqu'à ce soir ? Merci. Applaudissements. 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 ... Merci. Sous-titrage ST' 501